Bonsoir et bienvenue dans Les Mondes Perdus, épisode 3. Je suis Pyrlo Niani, le MJ pour cette campagne de Space Fantasy, notre troisième épisode dans cette aventure galactique. On s'était arrêté avec un cliffhanger où nos héros se faisaient agresser dans une ruelle par un certain Fredo, alias Dark Skull. J'espère que vous avez hâte de savoir ce qui va se passer. N'hésitez pas à nous causer dans le chat. Moi, je ne le vois pas, mais bon, il y a du monde qui le voit et tout. Et n'hésitez pas aussi à sub à la chaîne, parce qu'on a débloqué les subs, comme il y a deux semaines. Et ça nous permet d'avoir un tout petit peu d'argent pour dynamiser le projet. Et puis, ça nous fait hyper plaisir. Quoi vous dire d'autre ? Aujourd'hui, ça va être un peu baston. Et puis, après, on verra ce que nos joueurs vont faire dans cette station spatiale inconnue. On se retrouve tout de suite après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc, nos aventuriers, ils viennent d'une planète qui est un monde perdu. Un monde qui a été coupé de tout contact avec le reste de la galaxie. Ça faisait très longtemps. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dans la galaxie, quels sont les tenants et les aboutissants. Par un heureux hasard, ils ont trouvé un vaisseau spatial et puis se retrouvés catapultés ailleurs. Ils sont tombés sur un vaisseau pénitentiaire dans lequel ils ont trouvé deux personnes. Un prisonnier qui s'appelle Finwé, quelqu'un qui a été emprisonné pour une histoire de contrebande, avec qui ils ont commencé à allier peut-être un lien d'amitié, en tout cas une petite collaboration. Ils sont aussi tombés sur un pirate qui s'appelle Dax, un Shkriat, c'est un genre de gobelin. Et avec lui, ça s'est moins bien passé, parce que visiblement, il était fou. Et ils s'en sont débarrassés en arrivant à Epsilon 13, qui est une station spatiale immense, de la taille d'une ville, qui dérive dans le vide spatial. Et ils sont arrivés dans cette station spatiale. Ils ont tout à découvrir. Ils ont été guidés par ce fameux Finwé, ce contrebandier qui leur a dit, écoutez, vous êtes perdus, vous ne savez pas comment rentrer chez vous, votre vaisseau est à moitié cassé, vous n'avez pas d'argent. Moi, j'ai d'autres contacts, je faisais dans la contrebande, venez avec moi, venez boire un coup, et on va parler business. Entre-temps, ils ont rencontré son employeuse, une certaine Mewin de Folka, qui a fait forte impression et qui a donné rendez-vous aux joueurs pour les évaluer. Et en arrivant au Spatioport, les joueurs aussi ont fait un genre de deal avec le contremaître du Spatioport numéro 17 contre un stationnement gratuit. Alors le deal, c'est d'aller parier ce soir sur un combat de snurgle. Alors ils ne savent pas ce que c'est, mais ils ont dit oui. Et en prévision d'aller parier sur ce fameux combat de snurgle, ils sont allés dans le quartier où a lieu ce combat qui s'appelle le Niveau 7. Et dans ce quartier, ils sont tombés... Enfin, c'est un quartier sordide. Imaginez les pires ruelles de Gotham City. Ils sont tombés sur un mec qui s'appelle Fredo, alias Dark Skull, qui les a guidés dans une ruelle. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était potentiellement un piège. Alors, on va reprendre tout de suite. On s'était arrêté à... Simone se rend compte qu'il y a quelque chose de louche, avertit ses camarades, et Dark Skull sort son flingue et a braqué Hector pour lui dire « Maintenant, tu lèches ton fusil ». On en est là. Qu'est-ce que vous faites ? S'il y a un truc que vous voulez faire tout de suite maintenant... Moi, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre un coup de matraque. Ok, d'accord. Je commande mon drone aussi, direct. On commence direct, ok. Ok, du coup, c'est bagarre. C'est ça, c'est bagarre. Pour qu'ils comprennent... Attendez, attendez, parce qu'on a des super décors. Qu'ils comprennent qu'on n'est pas des petits mignons. Mais voilà, c'est ça. Très bien. Alors, voilà la ruelle. Oh la vache ! Il y a un peu trop de monde dans cette ruelle-là. Non, non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors... Sympa, ouais. Elle est trop cool. Voilà notre ruelle. Alors, vous êtes à l'entrée de la ruelle. Donc, vous pouvez vous placer ici, là, tous les quatre. Alors, attends, ça dépend où Hector se fait braquer. Ouais, bah si je suis devant, c'est ça. Ouais, tu es devant. Il faudrait que je sois à côté. Mais pour lui mettre un coup de matraque pour ne pas que j'ai la bouger. Mets-toi là, à côté. Je pense sur les cases. Attends, il faudrait que je me mette là, plutôt. Ok. Tu es sur la droite, là ? Je me décale là. Oh, c'est à figuré. C'est là que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de roues encore. Ouais, ça ne revient pas. Tu vois la taille d'un perso ? Je te marche un peu dessus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais ? Bon, attends, mais si on est connu, il va là. Et finalement, la ruelle n'est pas vide. Il y avait un mec planqué derrière la benne. Sur le balcon, vous remarquez que dans l'ombre, il y avait un gars qui était caché. Sans doute quelqu'un aussi derrière ce petit muret. Alors, comme Simone a réussi son test d'intelligence, elle vous a averti. Et donc, vous pouvez tous les trois me faire un test d'intelligence pour voir si vous avez compris qu'elle était en train de vous dire non, mais c'est chaud pour savoir si vous pouvez agir avant que les bandits vous sautent dessus. Test d'intelligence brute, sans bonus. Ah, brute, sans bonus. Réussi. Ok, donc toi, c'est bon. Non ? Oh, loupé. Ok, donc toi, tu es surpris. Moi, j'ai réussi aussi. Ok, donc toi, tu es le seul à ne pas avoir compris que c'était un piège. Simone a dit c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, tous les trois, si vous voulez, vous pouvez agir tout de suite. De toute façon, Rob, tu l'as dit. Oui, moi, je tape dans le bras. Ok, donc Dark Sheikul sort un flamme, vous êtes stupéfait et toi, instinctivement, tu as sorti la matraque énergétique. Oui, tout à fait. Ok, bah vas-y. Donc, tu peux me faire un jet de combat. 75. C'est raté ? Oui. Il voit le coup venir et en fait, avec son arme, il part ta matraque. Ok, bah j'en profite et je saute dessus. Ok, vas-y. Tu lui sautes dessus à main nue ? Bah, en fait, pour lui donner un coup de crosse. Tu lui mets un coup de crosse ? D'accord. Exact, histoire de le calmer. Donc ça, c'est juste de la force ? Euh, ce sera... On peut faire un jet d'opposition en force, si tu veux. Parce qu'il n'est peut-être pas obligé de les tuer, quand même. Oh, quand même. Ouais, je te le dis. Bon, 90, c'est assez mauvais. Ouais, c'est mauvais. C'est quelqu'un qui est moins fort que toi, mais tu vois, il a dû faire genre du Aïkido ou du Judo et il utilise ta propre force pour te retourner. Donc, incroyable. Donc, apparemment, c'est un maître des arts martiaux. C'est un maître. Tu sors la matraque, il part avec son flingue, tu lui sautes dessus, il fait un mouvement d'Aïkido, il te fait tomber en arrière. Donc, tu te retrouves de l'autre côté. Simon, toi, tu peux agir. Est-ce que j'ai vu tous les autres ou on ne voit que lui ? Oui, tu as vu qu'il y avait du bazar. J'envoie mon drone sur lui et je lui fais choc électrique. Ok, le drone part. Donc, le drone se détache de ton dos, arrive au niveau du mec qui est en hauteur et donc, le choc électrique, c'est deux points de dégâts ? Oui, deux points de dégâts. Ok, le drone lui fonce dessus. Donc, c'est un mec qui a l'air d'avoir un blaster à la main et donc, le drone lui fonce dessus et l'électrocute. Alors, il n'est pas mort mais il est visiblement blessé. Il se tient à la rambarde et il a failli lâcher son arme, tu vois. Alors, je vois que les dégâts sont doublés sur les scimes mécaniques. Ça marche sur le blaster ? Et donc, lui, c'est un humain donc, tu lui as fait deux points de dégâts simplement. Du coup, c'est au tour des ennemis. Dark Skull, il est hyper chaud. Il se dit, enfin, il se dit, ces mecs, c'est des nuls. Ils n'arrivent même pas à me taper. De toute façon, il voulait t'aligner. Il a le flingue braqué sur toi et bah bah, il te tire dessus. Il te touche. Ça se fera. Il te touche et il te fait deux points de dégâts. Ok, et donc, moi, j'avais donc trois points d'armure. Alors oui, toi, tu portes une armure de combat de valeur de 3 donc finalement, tu prends 0 mais ça dégrade l'état de ton armure donc elle est dégradée de 1 point. Voilà. Le mec qui est en haut donc il s'est fait électrocuter par le drone, il a vu que tu l'avais lancé et donc il va te tirer dessus. Où es-tu, toi ? T'inquiète pas, je vais lui lancer mon couteau. Il te tire dessus avec un pistolet blaster donc tout, 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 tout. Il y a des genres de lasers verts qui commencent à traverser la ruelle qui est en train d'arroser toute la ruelle en essayant de te viser et il te touche aussi et il te fait un point de dégâts énergétiques. Ok. T'avais une armure, franchement. En fait, tu avais récupéré une armure sur le vaisseau pénitentiaire une armure de gardien de prison donc tu perds simplement ton point de bouclier énergétique que tu peux me donner ou me mettre de côté. C'est bon. Non, c'est le mec. Oui, c'est le mec. C'est bon. Et les autres mecs, en fait, ils n'ont pas d'armes enfin, ils n'ont pas d'armes à feu. Ils ont l'air d'avoir des matraques sur eux ou des couteaux. Et ils décident de vous foncer dessus. Donc, un, deux, trois, quatre. Il va courir mais il ne pourra pas te taper dessus. Et puis, en fait, tu bouches... Ah, il va tenter de jumper par-dessus le machin. Voilà. Les mecs qui font des parcours. Ah, ben là, ils ont eu Dark Skulls. Je peux le faire. C'est ça. Il réussit. Du coup, tu es encerclé d'ennemis. Cette fois, je vais te viser la tête, moi. Donc, celui-là, il n'a fait qu'un seul mouvement. Donc, en fait, il te charge et il te frappe. Et donc, c'est un mec qui a en sa possession une matraque. Donc, il essaie de te mettre un coup dans la tête et il te fait un point de dégâts. Dans la tête, du coup, l'armure... Donc, en fait, ça ne te fait rien et les attaques contendantes ne détériorent pas les armures. Donc, c'est comme si tu n'avais rien fait. En fait, tu as ton casque et ça fait... Voilà. Toi, tu es stoïque. Au milieu de ton rapport. Fin du tour, fin de leur tour. Bon, ben, du coup, on arrête les blagues. Moi, je dis, je tape en pleine tête. Cette fois, tu ne veux pas le rater. Oui, à la base, je voulais qu'on discute. Tu vois, je me dis, je tape dans la main, il lâche son armée et on discute. Mais ils n'ont pas envie de discuter. Mais là, ils ont commencé à nous tirer dessus. Donc, je ne compte pas arrêter mon jeu de dés. Ben, vas-y. Bonne chance. Putain. D'accord. Alors, je rappelle que vous avez des points de chance. Oui, ben, je l'utilise. Allez, c'est bon jeu. C'est bien. C'est bien. Donc, tu relances. C'est ton seul point de chance de la partie. 34. Ok, tu l'as touché. Ok, attends. Bon, on s'en fout, 34. Il faut que je fasse un 6. 4 et j'ai 2 points en plus. Donc, ça fait 2 points et 2 points de dégâts. 4 points de dégâts. Tu lui fais 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, la Dark Skull. Tu lui arraches, tu lui exploses le nez. Tu vois les dents qui arrivent au sol. C'est très bien. Il est satisfait. Alors, il n'est pas à 0. Non, mais il est à 1 point de vie. Il n'est quand même pas bien. Non, non. Mais il a perdu la moitié de ses dents. Tu es qui, on arrête le jeu. Il est par terre, non ? Il a juste... Alors, il n'est pas par terre. Il tient son flingue. Il va peut-être tenter de vous tirer dessus avant de tomber dans les pommes. Ok. Je vais le terminer, moi. J'ai deux mains. Je ne peux pas prendre ma clé à molette de la dossier. Non. Simone, tu vas le préparer avant. Moi, j'aimerais me mettre à couvert derrière le... D'accord. Donc, toi, tu te planques derrière le... Et mon drone refait la même chose. Et comme toi, tu peux te battre à couvert sans avoir de visuel parce que tu vois à travers les yeux de ton drone. C'est ça. Et donc, on refait choc électrique. Alors, tu l'as déjà fait, choc électrique ? Oui. Je ne peux le faire qu'une fois. Et toi, par combat ? Alors, je crois que j'ai une décharge magnétique. Ça, c'est un effet de zone. Oui. C'est dans un rayon d'un mètre cinquante. Ok. Tu le fais sur le même ? Oui. Ok. Tu t'acharnes sur lui. On ne peut pas l'attendre, sinon. Il va cramer. C'est ça. Il s'est déjà pris une décharge électrique. Il s'en reprend une autre. Il n'est pas bien. En même temps, il m'a tiré dessus. Oui. Ok. Hector. Alors, moi, j'ai envie de choper le bras de celui qui va me taper contre la tête, là. Et pour en faire un bouclier pour me protéger de celui qui est derrière. Donc, ça fera deux mouvements, j'imagine. Tu se fais déjà... Essay de le choper, quoi. D'accord. Tu veux l'attraper pour t'en faire un bouclier humain ? Oui. Pour le retourner, en fait. Le prendre par le bras et le retourner, ouais, pour m'en faire un bouclier, pour m'occuper de l'autre, après. D'accord. Vas-y, fais-moi j'ai de force contre force. Bon, allez. Mieux, mieux. Il a raté de beaucoup, lui. 36. T'as réussi. D'accord. Donc, le mec qui t'a frappé sur le casque, ça t'a rien fait, tu l'a trappé son bras. Tu plaques contre toi, il n'arrive plus à bouger. Et on s'arrête là. Ok. Hans. Donc, là, je commence à prendre attention de ce qui se passe. Ça y est, toi, tu réalises que c'est la merde. Ok. Alors, j'hésite, j'hésite parce que j'ai un pistolet tranquillisant, mais je n'ai pas envie d'utiliser tout de suite. Je préfère, du coup, dégainer mon couteau. Et je fonce sur Dark Skull pour le planter. Pour le finir. Ah ouais, pour le terminer. Alors qu'il est en train de soutenir la gueule avec ses... Moi, j'y vais à fond, ça. J'ai peur qu'il les lance encore une fois. Non, je ne vous lance plus, c'est fini, ça. Ok, bah vas-y, fais-moi un jet de baston. Combattant ? Ouais, un jet de combattant. Ok, je suis en... Enfin, un jet de force, du coup, parce que le combattant, je suis moyen. Non, non, sous ton couteau, ton niveau de combattant. Ah, sous mon couteau, mais oui, mais oui. Moyen, donc du coup, le couteau, je suis à 30, c'est ça ? Ouais, ce n'est pas bon. Ça va le faire. Ça ne va le faire tellement pas, 32. Mais j'ai un point de chance. Ok. Et il va y passer. D'accord. Tu veux le finir ? Oh, je veux vraiment le finir. Tu as deux points de chance en moins. 35. Aïe, 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 c'est terrible. C'est l'échec, hein. C'est l'échec. C'est terrible. Ok, mais en plus, tu y croyais, tu as donné tout ce que tu avais. Ouais, ouais. Mais le... Étonnamment, il est trop vif pour toi, même s'il s'est pris un coup de clé à molette dans la gueule. Enfin, de matraque énergétique dans la gueule. C'est juste que mon couteau, c'est de la merde, il faut l'utiliser. Ouais, ouais, c'est une catastrophe. Ouais, c'est... C'est matraque. Du coup, c'est à eux. Donc, Dark Skull, qui au bout de sa vie, il veut toujours te buter toi, parce que c'est toi qui as le fusil. Il te touche encore. Mais c'est pas vrai. Oui, oui, oui. Avec la gueule d'encens et tout, quoi. Ouais, ouais, mais il t'y tube en arrière et puis il lâche une dernière balle, sans doute, avant d'essayer de s'enfuir. Il te fait deux points de dégâts. Alors, moi, le couvert, à couvert, en fait, c'est... Il faut être proche de genre d'un muret, de quelque chose sur le terrain et utiliser une de ses actions. Parce que moi, donc, j'avais 10% en plus et j'ai l'autre qui est contre moi. Mais là, t'es pas le couvert. Ah, mais t'as toujours un couvert parce que t'es commandé au toit. Oui, c'est ça. Mais ça passe pas. Il te touche quand même. Donc, tu prends deux. Deux, donc, ok. Ça a juste abîmé le joueur. Ensuite, il y avait les deux mecs qui te sautaient dessus. Donc, il y en a un que t'as maîtrisé. Il essaie de se débattre. Et il n'y arrive pas. Et l'autre, il veut te cogner. Donc, celui-là, il a un couteau. Ouais. Ok, et il te touche pas. Et peut-être qu'il touche son pote. Ah, ça, c'est bien. Et en effet, en effet, il essaie de t'avoir, tu le mets devant toi et puis il surigne son pote qui fait « Oh, pardon ! » Ça m'appelait quelque chose. Mais voilà. Non ? Non ? Il faut pas que tu parles non plus. Il y a toujours le mec là-haut qui est au bout de sa vie, mais il tient bon et il va tirer sur… En fait, c'est trop compliqué pour lui parce que vraiment, t'es encerclé le mec au corps à corps et puis il a peur de blesser ses amis. Du coup, il va tirer sur Rob. Comme par hasard. Avec son pistolet blaster. Parce que t'as un sens jaune. Il rate donc. Du vois des lasers qui passent au-dessus de ta tête. On peut te jouer. Normalement non mais... Il en est où là, Dark Skull ? Alors Dark Skull, il est... Il n'est pas loin de mourir. Il peut mourir tout seul ou faut que tu le retapes ? Faut que tu le tapes. Moi, je peux le toucher aussi. Tu peux pas lancé. Tu veux le... Non non non, termine-le. Non, mais je peux pas accéder aux autres prochaines. Ah bah oui, bien justement. Et en plus, je me suis trompé sur un truc, donc ça passe à l'air. 56, donc ça passe. Ça passe ? Ah merde, tu voulais utiliser ma deuxième main pour le faire. De toute façon, il n'a plus qu'un point de vie, donc tu le finis. Oui, je lui mets deux points dans la tête. Et éventuellement, champion d'Octogone, ça marche à chaque fois. Toujours. 4 points. Ok, tu l'éclates. Il n'a plus de visage. Tu lui ai mis un coup et puis un revers, alors qu'il mettais une dernière balle sur Hector. Il s'étale aussi. Toi, tu as pu le faire avant. Mais bon. Simone. Attends, je peux me déplacer, du coup ? Oui, bien sûr, tu peux te déplacer. Donc lui, il est toujours en... Ouais, lui, il n'est pas loin de mourir. Il n'y a pas les histoires de si tu m'approches toi après, je me prends un coup. Le truc, c'est que tu as utilisé tes deux capacités offensives avec ton drone. On n'est pas dans si je m'approche toi après, je me prends un coup. Non, non, non. De toute façon, il est toujours là ou pas ? Je le tiens toujours. Je le tiens toujours. Et puis je vais te finir. Tu peux te mettre au contact, si tu veux. Mais je ne peux pas le mettre au contact en mettant ici, derrière lui. Je ne sais pas, je ne peux pas passer là. Où ça ? Si je veux le mettre derrière lui. Non, tu ne peux pas passer. Ah si, je peux rendre un point de bouclier. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, j'essaie de mettre au contact celui qui est derrière. Tu es la seule à m'avoir perdu. Je ne sais pas trop, je suis au contact de quelque chose. De quoi ? Tu peux te rendre un point de bouclier. Oui, je vais faire ça. Ok, tiens. Donc ton drone de support revient et recharge ton bouclier énergétique. Il revient à côté de moi. Hector ? J'en profite de tenir l'autre pour sortir d'une main mon pistolet et lui tirer à bout pourtant. D'accord. Je ne peux pas le rater là quand même. Ok, mais vas-y, fais-moi, augmente d'un cran ton niveau de maîtrise et fais-moi un jet de dés. D'accord. Alors, tiens, expert. Du coup, c'est comme si c'était légendaire. Ouais. Regarde sur ton arme. Et... Hop, 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 hop. Il fait... Hop. Mais comment je fais ? 96. C'est raté. 96. Comment c'est possible ? Je vais faire un point de chance quand même. Parce que bon... Allez. Parfait. Nous sommes à 20 minutes de la partie. 96. Ok. Je vais changer de dés. Tu paniques, à peine dégainé, tu tires au sol, tu te fais peur. Et finalement... Bah... Il n'y a rien. Damien ? C'est un grand vétéran. Moi, du coup, je vais ranger mon couteau et prendre ma matraille parce que ce n'est pas possible. Et je vais me jeter sur le plus proche qui est... Non, lui, tu le tiens, c'est ça ? Oui, je le tiens. Donc plus, je peux en lui faire à lui. C'est compliqué. Celui qui est tenu, tu peux le frapper quasiment gratos. Ah bah, j'y vais. J'ai mis une patate alors celui qui est tenu. Tu sais, j'en me déchette. Tiens. Un coup de matraque. Augmente ton niveau de combattant d'un cran. Donc, tu es combattant quoi toi ? Moyen. Ah oui, d'accord. Moi, je suis moyen. Donc là... Tu passes à combattant confirmé et essaye de le frapper à la matraque. Je vais te mettre un coup. Non, non, non. C'est 70 à la matraque. Ouais, bah ça... Tu sais, moi, j'ai rêvé. 28. Ok. Les dégâts. On est sur... 1. 1. Ok. Tu as des petits coups de bâton pendant qu'il est tenu par le cou. Il saigne du nez. Mais qu'est-ce que tu fous ? Il a mal quand même. Il a mal quand même. Ok, du coup, celui qui est tenu, il essaye de se dégager. Et il y arrive. Donc finalement, comme une anguille, hop ! Il se débat, il se recule et il tente de te mettre un... Non, pas toi parce que tu as une armure. Laisse tomber. Contre toi. Oh non ! Il tente de te mettre un coup de matraque dans la gueule. Et il te touche en plus. Non. Si. Si. Et il te fait un point de dégâts. T'as vu ? T'as vu ? Non, moi j'ai... Faut que je tire avec des armes, mais j'ai pas d'armes à faire en fait. Pour l'instant. Sachant que toi, t'avais déjà été blessé il y a peu de temps... Ouais, mais il me reste 2 pv. Ouais, c'est ça, il te reste 2 pv. Ah ouais, t'as vraiment pas d'armes, ouais. On va en faire à sa fin, mais c'est ça, mais il faut... Et l'autre qui a le couteau, il tente de te suriner. Ah ouais ? Ouais. Et il te touche aussi. Je fais des bons jets de D, c'est terrible. Bah oui, c'est... Un point de dégâts. Alors que nous, mais t'as une armure, ça te fait rien. Ok. J'ai fait 95... C'est... Il y a le mec qui est en haut, avec son pistolet blaster. Et du coup... Moi je suis dans la mêlée du coup. Ouais, il tente de tirer dessus. Encore ? Il t'aime pas. Ouais, et il rate. Ah. Il te rate encore. J'ai un pouvoir pour éviter les malades. Ouais. Et... Tu vois, il te rate. Et tu... En fait, il s'apprête à devoir recharger son arme. Il a dû viner son arme. Voilà. Ok. Du coup, juste pour info. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Alors du coup, est-ce que je peux me battre avec un coup, avec chaque... Ouais. Alors ta main droite, ta main directrice, tu baisses d'un cran de maîtrise. Ouais. Et ton autre main, tu baisses de deux crans de maîtrise. Bah ça sert peut-être pas ça. T'es combattant quoi ? Expert toi ? Ouais. Donc tu seras confirmé moyen. Est-ce que c'est vraiment utile de perdre des points, sachant qu'on fait des bons GD depuis tout à l'heure ? Ouais, je pense que c'est expert juste à la matraque. Ouais, je reste sur moi. Ok, j'ai resté avec une matraise quoi. Ok, vas-y. Euh... Du coup, bah je vais finir le... Oui, celui qu'on n'arrive pas là. Celui qu'on n'arrive pas là. Voilà, celui qu'on n'arrive pas là. Il est chiant, hein ? Soit cent dix. C'est raté ça ? Non, c'est bon. Parce qu'en fait, je me suis planté tout à l'heure. J'ai fait un dé de chance pour rien. Parce que c'est 75, j'ai lu la force et pas le tumeur. Ok, d'accord. Donc j'ai fait une énorme connerie. Et bah tant pis. Vas-y. Euh... Trois. Donc je fais un point. Donc c'est trois points de dégâts. Ok, il est mort. Ah bah quand même ! Ça c'est le coup du Tropico, le champétable de l'intellect, du coup je... Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, je peux toujours pouvoir me déplacer. Je peux toujours pas aller derrière. Pour aller là. Non, non, non. Il va falloir qu'on saute par-dessus la rebarde. Je peux pas sauter par-dessus Hector. Euh... Non, non, Hector, non. Il prend trop de place. Oui, je peux voir. Il prend trop de place. J'ai mon armure. Simon, toi t'as pas d'armes. Donc ça peut être compliqué. Donc tu peux ne rien faire. J'ai un poignard, mais je vais me le planter dans le pied. Mais je crois qu'il ne puissait pas t'en servir. C'est ça. Donc tu restes planqué. Bon, bah moi je me retourne pour tirer à bout pour temps. Avec mon fusil cette fois. Parce que... Ok, vas-y. C'est trop compliqué au pistolet. Augmente d'un cran ton niveau de maîtrise. Euh... D'accord. Donc tu es expert. Donc ça fait légendaire. Donc 70. Et bien voilà. Ah, à toucher. Voilà, c'est très bien ça. Voilà. Donc t'as sorti le fusil blaster. Cette fois, tu veux plus rigoler. Bon, bon, bon. Je tire plus large. Voilà. Et 6. Donc voilà. Donc ça fait 6 points de dégâts. Ok. Donc il a un trou comme ça dans le buffet. Tu vois à travers. Voilà. C'est pour calmer les autres. Parce que bon, je crois qu'ils trouvent. Et donc c'est un tir de blaster. C'est un gros trou cauterisé. Un peu comme les blessures dans Dragon Ball. Tu vois. C'est net. C'est ça. Il tombe pas tout de suite en fait. Il t'y tube un petit peu. Et c'est cool. Il est pas trop. Il est pas sûr d'aller voir. Et les munitions de pistolet, tu les avais donné ou pas ? T'en avais tiré deux ? Ah bah non. Non, une. T'en avais tiré une. Ouais. En essayant de dégainer, tu avais tiré au sol. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Damien ? Bah ouais, voilà. C'est là que ça va être compliqué. Un élan de courage et tu vas tenter de grimper là-haut. Où tu lances ton couteau. Ouais, en fait c'est ça. Je vais tenter de courir, de sauter, de prendre appui sur la benne. Ah, c'est intéressant ça. De sauter, d'attraper le truc et de monter, tu vois. Vraiment comme un foufou. Donc c'est un jet d'adresse de difficulté extrême. Il va tomber. Il va se briser la tête. Je vais me casser la nuque. Mais ce seul, si tu réussis, c'est beau. Donc c'est un jet d'adresse moins 40. Donc j'ai 50, moins 40. On va faire 10. Ouais, bah sous le 10, ce serait beau. Ouais, si tu es sur Epsilon, on peut... Il va glisser, tu vois. On va lui mettre une colonne vers tes bras. Et je fais 26. Tu fais 26. T'as pas loupé de peu, donc t'as réussi à sauter par-dessus la machine. Ouais, mais j'ai pas attraper le... Non, t'as pas réussi à attraper le truc. Et du coup, t'es plutôt au niveau de l'échelle. Je te recours le niveau de l'échelle. Ouais, t'es... Écoute, je vais essayer de monter par l'échelle. J'ai voulu faire un truc beau. Ouais, c'était beau. Grimper par l'échelle, t'arriveras pas à ce tour-ci, c'est un peu long. Ce que j'aurais pu faire, c'est juste renvoyer mon drone. Comme il s'est déjà pris quelques décharges de lui, juste... Pour tenter de lui faire peur. Voilà. Ah, mais ça peut marcher. Attends, je vais lui faire faire un drone intelligent. On va voir. Il était suffisamment intelligent pour avoir peur. J'ai un résultat. C'est à qui, là ? Du coup, c'est à lui, non ? Ouais, c'est à lui. Alors, donc, il a fait un échec critique en intelligence. Donc, pris de panique en voyant le drone arriver, il décide de sauter du balcon. Et de s'enfuir. Donc, il va faire un drone adresse pour voir s'il s'éclate. Heureusement que je ne suis pas monté. Il va tomber. Il va te tomber dessus. C'est ça. Il a raté son jet, dès... Il fait... Il saute. Et vous entendez clac sa cheville. Et il tombe au sol. Ah bon ? Et il est au sol en train de gémir. On va pouvoir lui parler. Non, je vais le taper un peu d'abord. Oui, mais déchir. Juste au plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est le loot. Fin de la baston. Le calme revient dans la ruelle. N'empêche que c'était impressionnant. Il y a eu des coups de feu dans tous les sens. Des tirs de laser, de blaster, le drone qui vole et tout. Donc, grosse baston. Le silence surfait. Vous réalisez un petit peu que vous vous êtes entouré de cadavres. Du coup... Il y a l'autre mec au sol qui s'est fait péter la cheville. Que faites-vous ? Il ne faudrait pas envoyer un coup de drone pour voir autour s'il n'y a pas d'autre mec qui a planqué ? Non ? C'est une ruelle ? Oui, je peux. Ok. Tu fais partir le drone dans les ruelles. Ce que tu vois, c'est que les gens ne se sont pas approchés de la baston. Mais il y a des gens aux fenêtres ou aux portes qui regardent maintenant que le calme se fait pour essayer de voir ce qui s'est passé. Voilà, ça ressemble à des gens. Des gens qui ouvrent leurs fenêtres ou leurs portes. Ok. Que faites-vous ? C'est-à-dire qu'on peut hurler un truc, c'est genre... Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde ! Moi, je fais ça. Moi, je regarde la première fenêtre que je vois et je fais qu'est-ce qu'il y a ? T'en veux ? T'en veux ? Comme ça, direct. C'est moi, j'être social. Il y a quelqu'un à la fenêtre qui était en train de regarder. Il va me tirer dessus. 70, allez, je fais euh... 92. 92. 92. T'entends... Enculé ! Bâtard ! Et t'as un fruit pourri qui tombe à tes pieds. Euh... Vous fouillez, c'est ça ? Ouais, on fouille. Ok. Alors... Ce que vous trouvez. Donc, un pistolet blaster vide. M'intéresse. Du mec qui s'est pété la cheville. Un deuxième vide ? Un deuxième vide. Oui. J'en ai dit, je ne vais pas en faire que vous. Tu sais tirer, toi. Mais il en a déjà un vide. Il en a déjà un vide. Ah oui. Je suis attiré. Mais j'ai dit qu'il essayait de recharger. Donc, il a un chargeur sur lui. Excusez-moi. Il a un chargeur de trois munitions dans sa poche aussi. Ça, c'est bien. Moi, je veux. Parce qu'il va pouvoir enfin tirer. Ok. Donc, tu récupères un pistolet blaster. J'en ai un autre que je vais mettre de côté. Et puis, revends ton couteau. Il y a un simple pistolet où il reste une munition. Donc, ça, c'est Dark Skull qui l'avait. Et donc, le pistolet dessus, il y a des... Un peu fait au blanco. Il y a des têtes de mort. Tu vois. Il l'a personnalisé, mais moche. Ah, je le veux. Je le regarde. Ah bon ? Moi, je veux la munition. Moi, je veux la munition. Il y a marqué Dark Skull dessus. Il faut trouver un marché noir. Il faut trouver un marché noir. Tu peux les péter pour des scrapes ? Oui, c'est ça. Il y avait aussi une matraque et un couteau. Un matraque. De toute façon, c'est tout ça que tu veux. Matraque et couteau. Après, tu peux... Donc, toi, ta capacité spéciale de mécanos, c'est que tu peux démonter les objets qui ne vous servent pas pour en faire des scraps. Et avec ces scraps, tu peux améliorer les armes de tes camarades ou réparer les armures de tes camarades. Ça peut être intéressant aussi. Ça fait un petit stock. Et vous trouvez également une armure de pirate rapiécée. Donc, il vaut un point d'armure et un point de bouclier énergétique. J'ai déjà, moi, ça. Ah bon, d'accord. Moi, je n'ai pas d'armure. Toi, tu n'as pas d'armure. Eh bien, tu peux récupérer cette armure de pirate rapiécée qui te donne un air de bandits de l'espace. Ouais. C'est des clodos, les matraques. C'est pas ça. C'est ça. Les pirates, ils ont des matraques nazes. Et donc, là, on arrive à un autre truc. Dans les mondes perdus, à chaque fois que vous avez gagné un combat ou vous fouillez un endroit un peu particulier, j'ai une table des loot aléatoires. Donc, il y a des objets qui sont nuls. Il y en a des biens et il y en a des complètement pétés que même si vous les récupérez, ça se trouve, ça peut même me niquer un scénario. Donc, l'un de vous va me jeter un décent, va me jeter un dé, et on va voir ce que vous allez trouver. Qu'est-ce qu'il en sait bien tout à l'heure ? Pas des vies. Parce que moi aussi, c'est un peu foiré. Moi aussi. Vas-y. Un décent. Ouais. Si tu te loupes, on te tabasse tous. C'est parfait, ça. 0,5. Tu trouves donc sur un des mecs qui est au sol, une paire de lunettes. Ce sont des lunettes de lecture émotionnelle. C'est des lunettes. Donc, quand tu les portes, tu vois les visages des gens, et ça analyse les expressions faciales, et ça te dit s'il est content, ou énervé, ou menteur. Tu vas négocier, toi. C'est comment, une sociale, toi ? C'est peut-être pour toi. A partir du moment où tu portes tes lunettes, tu as plus 5 en social sur ta fiche de perso. Oui, c'est pas mal. Donc, celui qui les prend les notes. Vas-y, je prends les lunettes. Oui, je pense que Hans, c'est ça nous le lire. Moi, je suis social, j'ai 30. C'est lui le parleur. Oui, oui, oui. Donc, c'est des lunettes de soleil un peu stylées, qui passent et n'aperçues, mais en vrai, elles sont spéciales. Vous voulez tout démanteler, là ? Ce sont des lunettes de lecture émotionnelle. Attends, parce que si on démantèle tout, est-ce que ça ne vaut pas le coût plus de les revendre ? Peut-être qu'on peut les revendre pour parier, par exemple. On ne connaît pas du tout le coût. On ne sait pas combien on va les... On peut les faire expertiser avant. Oui, dans une boutique. Surtout le pistolet de Dark Skull, à mon avis, ça vaut une blanche. Et puis, si ça ne vaut rien, je... Alors, est-ce que vous continuez à explorer le niveau 7 ou est-ce que vous retournez au quartier où vous venez à Nakasu ? Mais quelle heure ? Parce qu'on a une heure à respecter. En fait, vous êtes allé... C'était tôt. Le combat de Snurgle, il est à 20h. En fait, vous y êtes allé dans l'aprem pour faire du repérage, et il est genre 16h, là. Et donc, on n'a pas eu le temps d'aller voir où était la... Bah non, on n'a pas vu où était celui-là. C'est la première fois. Je vais dire... Tu vois qu'il a mal. C'est marqué. Souffrant. Souffrant. En PLF. D'accord. Qu'est-ce qu'on lui demande un petit peu ? Où est-ce que c'est, en fait ? Où est-ce que c'est, ouais. On va lui demander, ouais. Je lui demande ça, je lui dis dis-moi, mon brave. T'as l'air d'avoir mal. J'achève tes souffrances et tu me dis où est-ce que c'est. Quoi ? Non mais laissez-moi vivre. Si tu me le dis pas, je vais te buter aussi, d'autres façons. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Où est-ce qu'elle est, la cage ? Le niveau d'en-dessous, c'est compliqué à expliquer. Ok, qui t'envoie ? T'es juste avec ta... Y'avait juste toi et ta bande de potes ou vous bossez pour des gros bonnets ? On fait partie des Oryx Bisons. On est un gang, le gang du niveau 7. Ouais, je sais, c'est le plus mauvais des gangs, il paraît. Ici, ce territoire, il est à nous. Enfin, il était parce qu'on... Maintenant, c'est nous les patrons. Euh... Ouais, c'est qui ton chef de gang ? Euh... C'est... C'est Isaac, la terreur. Non mais n'importe quoi. Bon euh... Maison, son chef, c'est Isaac I... Isaac, la terreur. La terreur. Quel nom de merde ! Et je rigole ! Quel nom de merde ! Quel blase pourri ! Et on peut le trouver où ? Euh... Ouais, il y a des rues. Ouais, il y a des rues. C'est une session spatiale, mais c'est urbain. Bon, puis je lui demande de nous indiquer comment on y va, parce que... Euh... Ouais, bah... Il essaie de t'expliquer, mais bon, c'est pas du quartier, c'est très compliqué. Et puis visiblement, il a très mal, du coup, il a du mal à se concentrer. Je vais l'achever, moi. Ouais, ouais, je pense que... Ouais, ouais, je pense aussi qu'on va l'achever, hein. Ouais, il faudrait... Non, il faut se passer. Il faut couper, là. Là, il faut couper. Mais non, on laisse là, puis il sera ramassé par d'autres... Ça fait un peu de temps que le combat s'est arrêté. Il commence à avoir des curieux. Bon, on se casse. On se barre, allez. On lui a pas demandé un vendeur. Ouais, si, je lui demande vite où est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'on peut trouver des vendeurs, etc. Les vendeurs de quoi ? Vendeurs de tout. D'armes, d'armures... Ah, des armes ? Oh, bah, il y a des boutiques d'armes partout dans ces stations spatiales. Ok. Les... Traînés dans Nakasu, vous vous en trouverez. Le but ou pas ? Non, on se casse. Mais par contre, on sait pas du tout... Vous, peut-être pas, mais moi... Mais on sait pas du tout où se trouve le... La cage. Ok. On reviendra ce soir, écoute. En dessous. On est pas des mauvais. On a quand même des inguets de 3 mètres. Mais justement, vous m'avez... On a pas commencé. Ils nous ont attaqué. C'était des bandits qui vous ont attaqué. Ouais, ouais. On est sur une station de bandits ou pas, là ? D'autres entrepreneurs ou pas ? Bon, voilà. Bon, on s'en va. Ok. Vous décidez de dégarpir de ce quartier. Moi, je lui mets un coup de pied dans sa cheville avant et puis je lui dis, la prochaine fois, la prochaine fois, tu baisses les yeux et je m'en vais. Ok. Il hurle et... Et il meurt. Ah merde. Mais donc, des gens vous ont vus dans ce quartier. Et vous savez pas ce qu'ils pensent de vous. Mais voilà, ils vous avaient été au sérieux. Vous décidez de... Mais c'est une lettre. Ah ouais ? Je peux voir ce qu'ils pensent de moi. Je vais vous faire un jet social. Allez. Et du coup, j'ai plus 5. Tout à fait. Ok. Je fais 0-0-1. Est-ce que tu le crois, ça ? Ah ouais ? Ouais. En fait, tu te rends compte que les gens qui sont à la fenêtre, ils sont admiratifs. Ils sont reconnaissants que vous avez tué ce gang et en fait, ils osent pas venir vous remercier. Alors attendez, il y a quoi jouer ? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez le refaire. On dit merci qui ? Mais je pense pas qu'ils aient la référence. Donc du coup... Ah si, je fais ça quand même. Genre, on dit merci qui ? Merci Hans. Notez mon nom. Hans Yolo. Il y a des gens qui font ouais, bravo. Ouais, merci, merci. Je suis déjà une star. Je suis déjà une star. T'as des gens qui sortent donc qui n'ont pas l'air de louparde. C'est simplement les gens qui vivent dans ce quartier misérable. Qui sont, tu vois, des hommes, des femmes et des enfants. Qui ont l'air d'être... De vivre une assez mauvaise situation. Et ils viennent et font... Oh merci, merci. Vous pouvez pas savoir ces gens, vraiment c'était des ordures. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Comment on peut vous remercier ? Il a quoi dans les mains l'enfant ? Alors là, c'est un adulte qui parle. Et l'enfant... Il a un jouet, une voiture en... Speeder en plastique cassé. Oh... Speeder en plastique cassé, ça se revend pas ? Non, je suis pas sûr. Eh ben... Vous pouvez nous dire où est-ce que ça se trouve la cage ? Parce qu'on est un peu... On est nouveau dans le quartier. Ah, vous voulez... Si c'est à des combats, c'est ça ? Voilà. Bah c'est plus bas. Si vous voulez, je peux vous montrer. Ah ouais, ouais. Carrément. Parce que l'autre, il voulait pas nous venir, non. Oui, mais c'est dangereux de passer par ici. Je vais vous montrer le chemin sûr. Ok. Regarde avec tes lunettes, Simon. Ouais, ouais, voilà. Je regarde. Non, non, mais c'est bon. Il a fait 0,1 social. Vous avez des gens de confiance qui vous remercient, qui sont lunettes. Voilà. Moi, je leur dis juste quand même, je leur dis, il en reste un du gang, il a la jambe cassée. Vous vous en occupez ? Vous faites ce que vous voulez de ce mec-là, quoi. D'accord, ok. Bon, tu vois, il y a peut-être quelques idées de... Non, non. C'est un peu bien. Il est en ragoût. Du coup, vous êtes accompagnés par ces gens. Ils veulent savoir, mais qui êtes-vous ? Comment on doit vous appeler ? Parce que vous êtes un peu... Vous avez un peu libéré le quartier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un nom à notre équipe ? Les chevaliers de l'espace. Les gang d'Izots. Le gang d'Izots. Les chevaliers d'Izots. Les chevaliers d'Izots. Les chevaliers d'Izots. Les chevaliers d'Izots. C'est la classe. Ça, je n'assume pas. Bon, alors... Non, mais sinon, vous nous le direz plus tard. Ouais, voilà. D'accord. Vous êtes des justiciers mystérieux, c'est ça ? Non, pas du tout. Des aventures. Ok. Du coup, fort de votre exploit, ces gens vous accompagnent. Ils vous montrent, en effet, qu'il y a un chemin bien plus sûr quand on entre dans ce quartier. Où, en fait, il faut passer sur un niveau plus bas. Où c'est plus animé, plus commerçant. C'est moins glauque. Et il y a moins de risque de se prendre un coup de couteau ou de se faire arnaquer. Et ils vous montrent qu'au bout d'une de ces artères, ça reste un endroit sombré et glauquin. Mais là, c'est plus fréquenté par des gens normaux. Au bout d'une de ces artères, il y a une grande porte en grillage métallique rouillé qui est fermée avec un cadenas. Et dessus, il y a une grande plaque en métal qui a été soudée dessus. En découpe dans le métal, il y a marqué la cage. Ok. Du coup, j'en profite pour me demander quand même, mais c'est quoi les snorkels exactement ? Parce que voilà, on ne connaît pas trop. Ils tiquent un peu. Comment ça ? Ah oui, c'est vrai, ça recommence. Vous ne connaissez pas les snorkels, mais on vous met d'où ? De très très loin. Ah oui ? Tout à fait, on est arrivé ce matin. Vous savez, nous, on a toujours vécu sur Epsilon 13. On ne voyage pas beaucoup. Ah bah. Nous, on a voyagé, pas mal. Enfin, depuis pas longtemps. Mais voilà. Les snorkels, c'est les snorkels, les bêtes. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des sortes de grandes grenouilles avec des grandes dents griffues. Très agressifs. Ok. D'accord. Et donc, on les fait importer parce que ça ne vit pas ici ? Ah non, ça vient du cœur fondu. Avec les radiations, ça s'est développé quoi. Du cœur fondu ? Le cœur fondu, le cœur de la station. Ah d'accord, ok. Oui, il y a longtemps, quand il y a eu l'accident nucléaire. Ah, il y a l'accident nucléaire, très bien. Ah oui, le cœur de la station spatiale en entier est un réacteur nucléaire fondu. Ok. Ah, intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller plus loin que la station Zeta. Ok. Zeta ? D'accord. Il y a quoi en dehors de la station Zeta ? Oh bah, à part des mutants et des snorkels. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui habitent, par contre. Oui, il n'est pas approché d'où tu as dit ? La station Zeta, il ne faut pas aller plus loin. D'accord. Ok. Non, donc on n'est pas de surprise quoi. Ne pas y aller. D'accord, vous n'êtes pas du coin. Non, pas du coin. On est un peu en touriste. Voilà. D'accord. Ok. Bon bah, sympa. Et donc des bons coins à visiter. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour dormir et y aller ? Mais dormir, on n'est pas censé dormir. On est censé dormir. Oui, mais justement, je sais bien. La plupart du temps, les gens qui voyagent, ils vont à Nakasso. D'accord. C'est là où il y a plus de moins. Ça fait deux fois. Du coup, puisqu'on est dans la rue là, est-ce que tu pourrais m'indiquer un endroit où je pourrais aller vendre mon matériel ? Un Nakasso. Il est dite. Ah, moi je vous donne. Il y a des magasins. C'est mon dodo. Moi, je vous conseille d'aller chez Guns and Guns. Guns and Guns ? Ouais, vous allez au bout de la rue marchande qu'on a croisée là. Vous avez pas vu un petit gamin, un petit drac qui distribue des flyers ? Vous lui demandez, il va vous montrer où est la boutique. Ok. Ok. Bah, je lui tape dans le dos, je lui fais, bah, si tu le dis, c'est bien. Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir d'aider des justiciers comme vous. Ouais, ouais. Pas de problème. Si t'as un problème, tu viens nous voir. Pas de problème. D'accord, mais où est-ce qu'on peut vous trouver ? Euh... Chez... Chez Finouet. Chez... Tu connais Finouet. Le numéro de Trangas. Je sais plus où est-ce que... Ouais, vous êtes au Spatioport 17. Voilà. Spatioport 17, voilà. Le superbe vaisseau... Tu verras, c'est un vaisseau de collection. Vintage. Voilà, vintage. Et donc, pour vous remémorer, votre vaisseau, c'est le seul qui ressemble à un énorme tas de rouille et qui est mal garé. C'est le surnom de Spatioport. Garé de travers. Voilà, c'est ce que je dis, un modèle de collection. Ok. D'accord. Bon, du coup, il vous laisse et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais aller au Guns & Guns. Bah oui. Ok, donc vous remontez cette rue marchande et en effet, vous voyez un petit gamin. Donc, c'est un petit homme lézard. Donc, un drak. Un gamin qui est là. Bienvenue. Venez chez Guns & Guns. 10% sur les blasters. Deux grenades acheter une grenade offert. Un, on peut faire recharger. Et distribuer des flyers. Si on vende. Ok. Du coup, j'ai pas besoin d'y causer. Je prends le flyers. Non, tu peux prendre le flyers. Et puis, c'est marqué par où aller. Ok. Donne-moi un petit. Merci. Il te file le truc. Eh bien, direction Guns & Guns. Il y a des grandes vitrines avec plein de flingues de présentées. Moi, je trouve pas ça kitsch dans les néons. Vous rentrez là-dedans. Il y a une espèce de porte vitrée avec des gling gling quand vous rentrez. Et il y a un homme lézard qui est au comptoir. Et puis, quand vous rentrez, vous allez faire Eh, bienvenue chez Guns & Guns. Eh, vous voulez quoi, les flingues ? Oh, il ressemble à... Allô, petit maquille. J'ai collé une tarte au spasoport. C'est ça. Moi, je lui dis, tu connais les Oryx Bison ? Ah ouais, c'est des salauds. Ouais, bah t'as en face de toi l'équipe qui vient de leur dessouder la tronche, mon petit pote. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Pas mal. Pas mal ? Bah, tu vas nous faire un rabais, non ? Oulala, oulala. Ah, je tente des trucs. Oulala, non, calme l'eau. On vient de te débarrasser le quartier d'une... d'une belle bande de... de salopios. Bon. Ouais, le niveau 7, moi, j'y traîne pas, le niveau 7. On s'en fout. Ouais, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez acheter ? C'est quoi ? Je voudrais essayer. Je voudrais dire sportif. Je voudrais expertiser. Ou en tout cas... Alors, je te requête, ça vous plaît ? Tout est légal. J'ai les autorisations. Ouais, ouais, j'ai du matériel, là. J'aimerais bien savoir combien je peux en tirer, surtout. D'accord. Montrez-moi. Alors, il prend ça. Alors, ta, 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 ta. Mets table de prix. Euh... Donc, ça, il t'en donne deux. Ça, il t'en donne un. C'est des crédits, là ? Ouais, ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept crédits. Et j'achète à bon prix, hein. Sept crédits. Et tout le monde est armé. C'est commun, hein. Ouais, il vaut mieux les démon... C'est commun, hein. Il vaut mieux les démonter. Et sinon, qu'est-ce qui vous intéresse ? Des grenades, un lance-flamme, du C4, peut-être ? Non. Là, on n'a pas du tout d'argent. Même pas, on prend un café. Non, on n'a rien. Donc, c'est bien d'avoir peut-être un minimum. Ah bon ? Mais euh... On garde-en la moitié, ou je sais pas. Je garde les guns pour les démonter. Est-ce que... Est-ce qu'on a une notion de comment ça coûte un repas ? Les pouteaux, on s'en fiche. Euh... Un repas... Vous n'avez pas des scraps ? Euh... Non. Non, parce qu'on vous a offert le repas quand vous étiez au bar. Est-ce que je peux faire estimer mon tranquillisant ? Juste par curiosité. Ouais, bah, il regarde, il dit... Hum... Ça, je te redonne 4 crédits. Ouais. C'est bien d'avoir un tout petit peu de caillasse sur nous, quand même. Bon, bah si. On chope ça, là, voilà. Les 3, voilà. On garde les flingues. Allez, 3 crédits. On s'est quand même débarrassé de l'équipe des RX Bison. Non, je pense que ça peut... Ça peut servir, ouais. Et bravo. Et bravo. J'applaudis. Excellent. Et si vous voulez tuer encore plus de malfrats, achetez des flingues. Ouais. J'ai autant envie de collier que le dernier... Qu'est-ce que ça comme flingues avant ? Qu'on a rencontré. Oh, et si vous savez, les flingues, ça va, ça vient. C'est... On fait un peu avec le flux tendu, quoi. Il y a tellement de commerce d'armes en ce moment. Incroyable. Moi, j'aimerais bien voir si tu as une carabine à piston sur cotangente de l'infini, là. On va regarder ce que j'ai. Alors, dans les mondes perdus, les boutiques de flingues, il y a tellement d'achats dans tous les sens, que les gens sont tous armés, que, en fait, je tire aléatoirement dans un paquet de cartes. Un gros paquet de cartes. Non. Ah, bah si, tu peux lui faire de l'argent pour que les mettes de côté. Donc, il dit, je vais vous montrer ce que j'ai. Si il y a, genre, 5 items légendaires, je me la coupe. Donc, non, les items légendaires, on peut les obtenir quand on débosse, ou... Ce serait pas un pote d'axe, là ? Il est demandé, quand même. 8, 9, 10... Parce que... Non, je ne sais pas, on ne va pas démolir les boutiques. Bah non, bah non, pas non. Surtout qu'il tient une boutique d'armes, quoi. Une boutique d'armes, c'est pas une bonne idée de le braquer, lui. Alors, on peut tenter, on peut tenter, mais... Bah, c'est chaud. D'ailleurs, je vais enlever le décor. Et la boutique. Un petit peu de place. Oui, je vais mettre la boutique. Donc, alors, chez Guns & Guns, actuellement, nous avons une armure lourde, un pistolet d'intervention, une carabine, un fusil blaster, une tenue tactique, une combinaison de pilotes de R-37 unique. Oh mon dieu ! C'est tel que je veux. Donc, si tu ne l'achènes pas, elle sera rebattue dans le tas. Une carabine à lunettes, un sabre, un Medikit Hexacorp. 4 étoiles. Ça, c'est épique, ouais. Une autre carabine à lunettes, un pistolet tactique et un Medikit. Les 5 ans de crédit vont y passer, on est d'accord. Pour ce moment, ça part très très vite tout ça. Ok, combien la combinaison de pilotes ? La combinaison de pilotes ? Ah, ça c'est du bon matos, je vois que monsieur est amateur. Elle coûte 40 crédits. Oh non ! Et ça, c'est exclusivement chez Guns & Guns. Oh mon dieu ! Pilote de F-37 récupéré directement depuis une cargaison de la Fédération. Oh mon dieu, quoi. Tout est légal. Parce que c'est la tenue que je voulais, mais c'est la tenue avec les lunettes à néon. Je ne sais pas si les gens peuvent la voir, mais elle est incroyablement kékée, quoi. C'est... Vache. Alors vous achetez ? C'est celle que... Vache. Mais on n'a pas d'argent là. Non, c'est pas possible. Oubliez d'avoir ça pour gagner du social, quoi. Non, mais si on dépense les crédits, on ne peut pas repartir. On ne peut pas repartir. C'est sûr qu'on va se faire braquer par l'eau. Quel crédit vous parlez ? Vous me payez la moitié maintenant et je vous les mets de côté. On va se repoursuivre par l'eau. C'est ça, c'est sûr. Tu peux les mettre de côté ? Vous me payez la moitié maintenant et je les mets de côté. La moitié maintenant ? Ah bah oui, oui. Attendez. Un truc comme ça, là, moi, dans deux heures, c'est vendu. Ok, d'accord. Est-ce que... et de la boisson énergétique ? Ah ça, je vous l'achète 4 crédits. Tropico, j'avoue, peut-être. On a que ça. Ou des patins glaces. Non mais bon. Il avait bien aimé, l'autre, là, Dax, le... La Skrill. Mais là, tu parles de l'homme blézard, pas un gobelin. Je lui demande est-ce qu'il ne serait pas intéressé par un peu de Skrill ? Ah. Oh, il faut voir, ouais. Il en a rien à taper, d'accord. Si, il a dit, il faut voir. Si, il faut voir. Ok, il faut voir. Je lui sors le pochon. Je lui dis, tu prends combien ? C'est un petit peu de Skrill en plus. Non, non. Il faut échanger le Skrill. Euh... Je pense que... 10 crédits. 10 crédits ? Ouais. Je t'achète le pochon 10 crédits. J'ai plus qu'à trouver 30 crédits. Je fais les poches des gens. Il n'y en a pas une canette de Tropicool qui traîne dans notre poche ? Euh... Est-ce que tu serais intéressé par une cargaison entière de patins à glace ? Et pas n'importe quelle. Je ne comprends pas. Ce sont des patins à glace légendaires. Ah non, mais moi je fais du commerce d'armes. Ce sont des armes, chez nous. Non, vous me dites patins... Les patins à glace, ce sont bien des trucs qu'on met au pied pour glisser sur la glace. Ah non, nous on les met pour se battre. Ça coupe, oui bien sûr. D'accord. C'est très enrichi. Eh bien, si vous ne voulez pas acheter mes magnifiques produits exclusifs, les meilleurs chez Guns & Guns. Bien sûr qu'on va les acheter. Eh bien, messieurs, regardez, des clients arrivent, là, je vais devoir faire affaire avec eux. Non. Est-ce que tu n'aurais pas un sale boulot à confier à des mains expertes ? Quelque chose que tu ne peux pas faire du tout tout seul ? Et qu'on serait les seuls à être capable de le faire ? Eh bien, ce n'est pas prévu dans le scénario. Revenez me voir au prochain épisode. Sinon, on va gagner de l'argent. Eh bien, je crois que ça va être ça. De toute façon, la prochaine fois qu'on vient, il n'y a plus ça. Exactement. Mais il y en a plein d'autres des cartes. Elles ne sont pas perdues à vie, elles sont rebattues dans le tas. Allez, laisse tomber. Allez, vous n'avez pas de sous. Est-ce que je lui file au moins l'inscrit, ça me fera des crédits de côté ? Parce que je pense qu'on s'en sait bien. Oui, c'est safe avec lui. Je lui file l'inscrit et je lui dis, écoute, l'inscrit je te la fais à 10 crédits. Allez, sympa. Allez, sympa, 10 crédits. Ok, donc tu récupères 10 crédits en ayant vendu un pochon de drogue. N'oublions pas que tu l'as trouvé dans le vaisseau. Donc il a 400 ans ce pochon. Oui, elle est de mauvaise qualité à nous le dire. Et que quand Rob en a pris, il a fait une syncope. Tu viens de le vendre à un vendeur d'armes. Il fait ce qu'il veut avec. Ok, d'accord. Je te dis juste qu'il n'y a des conséquences. Il a juste de dire ce que tu en veux. C'est peut-être arnaqué le mec le plus armé de la station. C'est pas mon problème. Ça marche. Il a que deux mains. Non, mais je compte sur quelqu'un de plus barraqué dans l'équipe pour me défendre. Le problème, c'est que si tu veux lui acheter du matériel... Tu as vu du métier depuis tout à l'heure. Très bien. Alors, est-ce que vous comptez faire autre chose ? Ou attendre jusqu'à 20 heures ? On est pauvre, on est pauvre. On attend. D'accord. On va attendre, on se repose un peu, non ? On va reprendre des points de vie, je ne sais pas quoi. Eh bien, on ne peut pas. Tout à fait. Vous pouvez vous poser tranquillou. Ah oui. On se répare nos armures, là. Ouais. Alors, si vous vous reposez jusqu'à 20 heures, vous pouvez regagner un point de vie. Voilà. Ok. Voilà. Qui en a perdu ? Je suis le seul qui en perd à chaque fois. Ouais, moi. Toi, tiens. Un point de vie. On ne va pas tarder. Tu es sûr que tu es au max, toi ? Bah ouais, normalement. Ok. Comment je recharge mon drone ? Il est rechargé, c'est bon. En fait, à la fin de chaque combat, il… Il se régénère. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai un… Ah, j'aurais 7 points de vie, moi ? Ah oui, j'ai dû perdre un point de vie à un moment. Tiens. Hop. C'est peut-être un couteau que tu avais pris dans le dos. Ah bah oui. Oui. Mais qui a pu te faire ça ? Et donc, si tu veux réparer les armures de tes camarades… Je voudrais démonter ça, là. Combien de scrap par… Est-ce que c'est marqué ? Alors, un petit instant dinette. Donc, les armes, c'est un scrap. Parce que c'est du commun. C'est gris. On a deux pistolets blaster, alors deux scrap. Les scrap, c'est bien le pognon, on est d'accord. Non, les scrap, c'est des petites vis. C'est ce qui lui permet de… Oui. Ça lui permet de réparer les armures de ses copains, ou de vous améliorer vos armes. Mais pas que j'améliore des armes ? Bah… Vous avez besoin de… Tiens, je te file… Moi, j'ai besoin d'un armure. Moi, on m'a sauvé la vie deux fois. Ah ouais ? Je peux très… Alors, attends. Il redonne un point d'armure avec un jet d'intellect. Moi, j'ai toujours l'idée d'améliorer mon drone. Donc, ça consomme… Combien de scrap déjà de réparer ? C'est marqué ? Un. Ok. Donc, tu fais un jet d'intelligence. Tu dépenses ton scrap et tu essaies de réparer son armure. Moi, j'ai perdu un peu d'intellect. Vas-y. J'ai perdu un peu d'intellect. Je peux passer à 44. Ça servait, en fait, l'intellect. C'est bon, j'ai fait 9. Ok. Donc, tu regales un point d'armure. Ok. Tu dépenses ton scrap. Hop. Je peux le réparer plusieurs fois ? Non, mais attends. Oui, bien sûr. Oui, tu veux le faire ? Ça me va. Apparemment, j'ai la main, là. Bah, je ne l'ai plus. Ouais. Ok, mais tu le perds quand même. Ah oui, oui. Allez, tu essaies, mais... Ah, je me l'ai tout rayé ! Déjà, c'est pas mal. C'est ok pour la dinette ? À part si quelqu'un veut que j'améliorer un truc, mais... On aurait dû tuer ce vendeur, quand même. C'est un peu dangereux, quand même. Il va falloir que tu te calmes, quand même. Ouais, non, on va attendre. On va faire ce qu'on est venu faire. On a déjà parlé de ta colère, pour la gérer. Améliorer mon drone, mais ça ne sera pas là. Ouais. En fait, ça sera remonté de niveau. C'est bon. Très bien. Du coup, il arrive l'heure du fameux combat de Snorkel. Ok. Donc on va au niveau 7. Ouais. Vous retournez au niveau 7, puis juste en dessous, pour prendre le chemin safe. Et vous arrivez devant l'entrée de la cage. Et là, il y a plein de monde qui se massent. Ils attendent que les grilles s'ouvrent. Donc, il y a des gens de plein de races différentes. Ça braille, etc. Il y a des gens qui sont déjà un petit peu alcoolisés. Et puis, au bout d'un moment, au-dessus de cette grande porte, il y a un balcon. Et il y a un gros bonhomme, un gros os minogue. Donc, ceux qui ont ces grandes barbes en tentacule, qui lèvent une espèce de septe et qui fait « La cage est ouverte ! » Et tout le monde hurle et la porte s'ouvre. Et les gens rentrent dedans. Vous êtes presque embarqués par la foule au milieu de ces gens. Et vous arrivez dans une pièce où il y a un grand ring carré, avec une cage pour sans doute protéger les spectateurs. Des estrades tout autour. C'est assez sombre. Et puis, il y a une grande buvette où les gens viennent pour aller boire des coups. Des grands spots qui éclairent la cage. Et près de l'entrée, il y a des droïdes, des robots, qui sont là pour prendre les paris. Donc, c'est des gros droïdes humanoïdes. Et puis, les gens glissent des billets dedans. Ils ont des écrans tactiles sur le bide. Et puis, les gens sont en train d'appuyer pour faire des paris, etc. C'est compliqué à utiliser ? Je vais regarder. Oui, vous faites la queue. Et puis, déjà, vous regardez un peu les gens faire. Ça a l'air plutôt simple. Et vous voilà devant le druine. Il vous dit, sur qui voulez-vous parier ce soir ? Et donc, ça affiche. Il y a plein de noms de paris. Sur Scralax, mais... Il faut qu'on... Non, sur Scralax, il faut parier. Sur Scralax, c'est ça. J'espère qu'il va bien gagner. Parce que moi, je voudrais parier aussi. Donc, tu défiles et donc, tu trouves Scralax. Et donc, c'est celui qui a la plus grosse cote. Genre, c'est x5. Alors que tout le monde est à x1,2, x1,4. Il y en a un seul, lui, il est à x5. Il est obligé de gagner. Ça pue, quand même, non ? On fait ce qu'il nous a dit, déjà. On fait ce qu'il nous a dit. Moi, je peux te filer mes 10 crédits pour qu'on parie aussi. Sur un mode, peut-être. On va se comparer sur le même, mais ça ne va pas nous rapporter beaucoup, tu vois. Il y a des gens qui vous poussent derrière. Bon, et alors ? On va aller 50 sur Scralax. Voilà, je fais ça. Il est 10. Ok, tu glisses les 50 crédits. Tu appuies sur Scralax. Ça sort un ticket. Tu l'as dans les mains. Ouais. Donc, tu as le ticket gagnant ou perdant de Scralax. Est-ce qu'on peut voir les noms des autres Snargle ? Peut-être qu'il y en a qui vont nous faire tilt ? Ben oui, il y a plein de noms de Snargle. Tu veux savoir peut-être contre qui Scralax se bat, non ? Ben, peut-être, ouais. Il se bat, alors j'ai oublié. Il se bat contre Anni-Lator. C'est quoi sa cote à lui ? Ben, du coup, c'est très peu. Tu gagnes, c'est x1,05. Mais c'est un truc truqué ou pas ? C'est un truc truqué, c'est sûr. Après, moi, j'ai un tranquillisant, on peut tranquilliser Scralax en vrai. Ouais, mais c'est à distance le tranquillisant ? Non, non, je contacte. C'est au contact. Mais là, les gens sont vraiment derrière, ils sont là. Bon, c'est bon, vous avez fini. On met 10 de plus sur Scralax. Ok, donc toi, c'était 10 crédits. Tu mettais 10 crédits sur Scralax aussi. Et du coup, tu récupères ça. Je récupère ça. Je récupère un ticket. On a un ticket avec 10 crédits sur Scralax. La soirée commence. Et du coup, le premier combat de Snorkel va se lancer. Donc, ce n'est pas encore ceux sur qui vous avez parié. Et donc, vous voyez la cage, en fait, il y a des trappes au sol qui s'ouvrent. Il y a des créatures qui sortent. Donc, c'est des espèces. En effet, c'est des grandes grenouilles, mais plutôt maigres. Grands comme des humains, avec de grandes dents pointues et de grandes mains griffues. Elles ont des chaînes au cou. Elles hurlent. Ça a l'air complètement sauvage. Et les combats sont d'une violence extrême. Les créatures se sautent dessus ces tripes. Ce n'est que des combats à mort. Et plus il y a de tripailles qui giclent, plus les gens hurlent. Et apparemment, elles ont un sang acide parce que quand ça gicle, ça fait fumer la cage, etc. C'est une ambiance absolument terrible. Et les combats se déroulent, voilà. Donc, des créatures très effrayantes. Et puis, au bout du quatrième combat, est annoncé Scralax contre Annihilator. Je ne sais pas qui on va perdre. Donc d'abord, il y a la trappe de Annihilator qui sort. C'est un énorme snorkel. Il est immense. Il doit faire 3 mètres alors que les autres font genre 2 mètres. Il a même des cornes en plus. Il a l'air d'avoir des mutations supplémentaires. À la place de ses mains griffues, c'est des énormes pinces de crabe. Putain, on aurait dû voter sur Annihilator. Et quand il respire, tu as l'impression qu'il y a des jets d'acide qui sortent de son nez qui font fondre le sol. Et donc ils se sentent. Oh, Annihilator ! Enfin, il a l'air d'être un petit peu la star, tu vois. Et ils annoncent. Et la victime de Annihilator ce soir, c'est Scralax ! Et donc il y a la trappe qui s'ouvre. Il y a un petit snorkel qui sort, qui doit faire 1 mètre 20 et qui est paniqué comme ça. Et qui regarde autour de lui. Et directement, il se met dans un coin de la cage et il tremble. Il faut mettre 10 crédits. Je suis habitué de perdre de l'argent. Bah moi aussi, parce que j'ai des deux jeux. Ils sont encore tenus par leur chaîne. Et puis, il y a un ding qui sonne. Annihilator s'avance. Il regarde la bête. Il arrive devant lui. Et puis vous voyez que Annihilator titube un peu. Déglutit. Il se met à vomir. Et puis il a l'air d'être pas bien de faire une espèce de crise. Cette espèce d'énorme snorkel d'être pris de spasme. Et d'un coup, Scralax, il lui saute à la gorge. Il lui arrache la carotille. Il y a du sang qui gille de partout. Et les gens sont... Non ! Ça scotche tout le monde. Et tout le monde est dégoûté. Genre, mais n'importe quoi. On te rembourser, rembourser, rembourser. Il faut pas que ça se voit trop. Faites-moi tous des jets en... Faut pas rater à la fois intelligence puis social. Faites-moi tous d'abord intelligence. C'est foutu les gars. On passe pas là que le... Mais j'ai plus de chance. J'ai complètement raté. Alors, social... C'est loupé. C'est loupé. On a tous foire intelligence là. 90 tous. Et un tel, c'est bon. Toi t'as réussi un tel, donc c'est bon. Vous, vous avez tous raté un tel ? Ouais. J'ai raté un tel. Ok. Maintenant, social. Si vous ratez les 2GD, vous faites... Ouais ! 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Toi ça passe ? Moi ça passe pas. Moi ça passe pas. Donc euh... Donc euh... Ce truc improbable arrive. Scralax arrache la gorge l'autre et tu fais... Yes ! Yes ! Et... Tout le monde te regarde. Il y a une espèce de baston de regard. Puis il y a un mec qui a sans doute un peu trop bu. Puis il arrive vers toi et il fait... C'est honteux ! C'est honteux ! D'où t'as parlé sur Scralax toi ? Qu'est-ce que je dois dire ? Tu vois qu'il est énervé et puis il a bu un coup de trop. Faut pas répondre. C'est peut-être le genre de mec que tu voyais déjà. Il a peut-être essayé un peu de se battre. Et puis il arrive vers toi et il pousse l'épaule comme ça. Il pousse l'épaule ? Il pousse ! J'ai collé une tarte ! Oh non ! Ah oui ! Non mais attends. Il pousse. J'aime ce qu'il se passe. Vas-y fais moins juste qu'on va attendre. J'aime cette... J'ai fait 35. Je suis expert combattant. Ok, fais-moi les dégâts. Tu mets ça à main de lui. Mais fais-moi juste pour que ça me donne une idée de la patate que tu lui mets. Bah si ! De toute façon, le mec avait vu. Tu lui mets une patate dans le coin de la mâchoire. Automatiquement. Il y a un truc qui saute dans son cerveau. Il tombe inconscient. Ça sèche tout le monde. Oh là ! Bah quoi ça... Et... Alors ça sèche tout le monde mais pour quelques secondes. Et peut-être qu'il a des pôles plus loin et qu'en fait ça commence à gueuler. Ouais bah on va se barrer. Donc je fais pas de zèle, rien que dalle, on se casse. Non, 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 non. Si j'ai pas envie de prendre tous les types de la cage. Ils sont tous chauds aux patates là. Bah moi je sors mon fusil pour calmer quoi. Je vais le mettre devant et puis on s'en va comme ça. Ok, vous allez pour sortir de la cage. Toi, tu sens qu'il y a un peu de grabuche qui est en train de se faire. T'as peur d'un lynchage ou d'une émeute. Tu sors ton fusil, ça calme des gens. Fais moi un jet en force, tiens, pour les intimider. C'est réussi. Ok. Et vous arrivez devant le droïde. Et en fait il a une espèce de gros tiroir caisse, tu sais, pour mettre son ticket pour récupérer les gains. Donc c'est à ce moment là que vous pouvez récupérer vos gains. Ok. On les récupère bien sûr. Et puis moi, pendant qu'ils récupèrent, je regarde autour qu'on ne vienne pas nous emmerder quoi. Ok. Vous mettez les tickets. Bah c'est eux qui les mettent pendant que nous on surveille. Ouais, vous surveillez, il faut protéger. Fumez les tickets, ça te sort des tas de billets. Et les gens regardent ça stupéfait, ils font Ah, ils ont triché, ils ont parié sur Scralac, ils ont triché. Fumez-les, fumez-les. Ça nous donne combien ? Ça nous donne combien ? C'est important ça. On court en vrai. Avec ce qui vous a été donné par Roll Bando, donc le contre-mètre du Spatioport, ça vous fait 250 crédits. Ouh ! Mais ça vous êtes censé lui rendre. C'est censé, ouais. Et vous, vous avez perdu 10 crédits, donc ça te rend 50. Donc il y a un petit peu de 10 à 50 crédits. La zone 7, elle est loin là ? Bon bah Kassos, on se part tout de suite. Vous êtes dans la zone 7, ouais. Ouais mais on va retourner dans la rue où il y avait... Vous êtes protégés peut-être par les habitants ? Et puis on va retourner à voir. Et après on pourra retourner voir le vendeur. Vous vous barrez, mais n'empêche qu'il commence à y avoir des vers qui volent et on vous jette des trucs. Je tire en l'air dans un spot en fait au-dessus pour que ça facilite un sec. Ça les calme un peu. Et puis vous prenez la ruelle, vous savez que vous avez des amis. Oui voilà. Il y a peut-être des gens qui vous suivent, mais si jamais il y a des gens qui vous reconnaissent et qui font Oh là là, quand vous êtes en train de courir, vous vous dites qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Et vous vous en sortez grâce à ça. Ok. Et vous voilà en dehors du niveau 7. Vous avez récupéré le pognon. L'histoire était longue, il y a eu beaucoup de combats. Il est 23h minuit. Vous vous êtes bien crevé parce que vous n'avez toujours pas dormi depuis l'épisode 1. Ah ouais d'accord. On va rentrer au vaisseau, refiler la thune qui n'est pas à nous. Ouais, refiler la thune qui n'est pas à nous. Allez au vaisseau et puis toi tu dois retrouver Michel. Mais là il est quel âge, 23h ? Ouais, 23h minuit. Moi je suis claqué et on ne peut pas se faire réberger. Toi tu avais dit que tu dormais chez Finouet, je me souviens. On est dans le secteur 7. Ouais mais bon. C'est ça, on est dans le secteur 7. Il n'habite pas là. Je vais être tout seul. On va retourner voir la nana après. Ah oui c'est ça. Je vais passer une grosse nuit de sommeil au vaisseau aussi. Oui comme ça on rend la thune. Tant qu'il n'est pas filmé voilà. D'accord. Donc vous rentrez au vaisseau. On fait ça. Le spatioport est plutôt calme. Roll Bando n'est pas... Ah si si si, il doit être encore de poste. Mais il est dans son espèce de mirador où il surveille tous les vaisseaux. Donc si vous voulez vous pouvez grimper pour aller le voir. Oui. Comme ça c'est fait. C'est quel numéro spatioport ? 17. Moi j'y vais. Je prends les 250 crédits, je monte. Moi aussi. Ok, vous grimpez l'escalier de fer. Ok. Avant qu'on est dans l'escalier, je propose à Simon, je lui dis on gratte 50 crédits ou pas ? Moi je ne m'y ferai pas. On est vraiment des gros nouveaux. Les gros losers ici. Ok. Bon bah vas-y, je vais te couiller. Si tu as tes lunettes, tu peux savoir ce que tu peux. Ouais, je vais faire ça. Ok, on monte, on va voir Roll Bando. Il est un peu endormi, il vous entend monter avec l'escalier de fer et puis il a un mug. Il est en train de boire un café. Ah ! Alors, vous avez parié ? Ouais, on a parié. Et il a gagné ? Eh bah non. Non. Bon, j'analyse, il est dégoûté non ? Ouais, ouais, ouais. Alors je lui dis non, je déconne et je lui sors les 250 crédits sur la table. Ah putain, ah bah vous, je vous l'avais dit. Moi, les combats de Stargirl, ça me connaît. Il est truqué le combat, non ? Il était complètement truqué. Le mec en face, c'est Animator, il a gerbé ses tripes et euh... Oh bah, ça arrive ça. Ouais, ça arrive. Par contre, ça m'intéresse les tips pour les prochains combats. Ouais. Euh... Mais c'est pas truqué. En tout cas, merci pour euh... Non mais des conseils d'experts pour... En fait, on t'a fait confiance, tu vois. Tu nous as fait confiance, on t'a fait confiance et on a misé 10 crédits à nous qu'on a... On a trouvé... Au moyen d'avoir 10 crédits, on t'a fait confiance et on a gagné un petit peu de... Ah bah, vous avez bien eu raison de parler comme... Et on aimerait bien entrer un peu dans la combine, savoir s'il y a deux combats... Alors, ça n'a... Enfin, des combats comme ça, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ouais. C'est quelque chose de difficile à mettre en oeuvre. Enfin, je veux dire, enfin, pas à mettre en oeuvre, enfin... J'ai pas triché. Enfin, disons que... C'est le hasard, hein. Oui. Mais il faut le sentir. Oui, d'accord. Ça nous, on a besoin de conseils d'experts. Mais si jamais ça se reproduit, peut-être que je peux vous en parler. D'accord. T'as quand même des lunettes. J'analyse, ouais, avec les lunettes quand même. Fais moi, j'ai social. Ok. T'as plus 5 avec ses lunettes. Bien sûr. Oh, 14. Eh bien euh... Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt honnête avec toi. Enfin, c'est quelqu'un de malhonnête, hein. C'est quelqu'un de malhonnête, hein. Oui, c'est un mec ultra-corrompu. Mais là, ce qu'il te dit, ça semble plutôt honnête. Et puis, il est un peu fatigué, le point en vue de se prendre la tête. Ok, ok, très bien. Voilà. Et en tout cas, merci. Alors, comme promis, votre place, je vous la laisse tant que vous voulez. Vous pouvez stationner gratuitement au Spatioport. Voilà, c'est entre nous. Ok. Et puis après, vous savez... Moi, j'ai un truc que j'aime bien faire. C'est un petit peu le tuning du vaisseau spatial. Oh, je vous intéresse. Moi, je vous trouve plutôt sympa. Donc, j'ai vu que votre vaisseau n'a pas de nom. Donc, si vous voulez que je fasse une belle peinture avec un logo et le nom de votre vaisseau, vous me le dites. J'adore ça. Ok. C'est purement par passion. Ah, c'est gentil. Ok. C'est cool. On va y réfléchir, carrément. On va trouver un nom et puis on te fera signe. Ok. On va écouter. Bonne soirée. Ouais, bah ouais. Merci. Et puis, on va en redescend. Yep. On va l'appeler GoFast, on est d'accord ou pas ? Je ne sais pas, parce qu'il y a une IA à l'intérieur. Peut-être qu'elle a un petit nom. Oui, je ne vois pas mettre Pamela sur le bord de mon vaisseau, tu vois. Elle va se vexer. On va se vexer des composants. Moi, ma mère, il ne fallait pas la vexer. Mais moi, non, on m'en fout. De la vexer, je m'en fous. Alors, redescend du coup, on va au vaisseau. Ok. Dans votre vaisseau, il y a une salle de vie. Vous pouvez y manger, y dormir. Enfin, vous n'avez rien à bouffer. C'est ce qu'on aurait dû faire. On est nuls en bouffe. Oui. Vous avez mangé à midi ce soir. Là, ça creuse un peu. Ok. Si vous voulez manger, vous avez pu... Il y a des distributeurs ? Alors, vous auriez pu vous arrêter sur une supérette. Vous dépensez quelques crédits. Si vous voulez manger ce soir, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vais perdre mon point de vue supplémentaire. Un repas pour une personne, c'est un crédit. Il y en a un qui ne mange pas, on tire un pitou. On a 50 crédits, quoi. On a 50 crédits, quand même. Ouais, c'est vrai. Je pensais à mes crédits. Qui note les crédits, là, parmi vous ? Moi, j'ai trois crédits. Un seul d'entre vous note les crédits. Il y en a trois. Et c'est celui qui les a surlevés. Tu veux garder le pognon ? Comme c'est moi qui avais retiré, je lui refile les 50 crédits. Tu refiles les trois. 53 crédits, ok. Du coup, moins 4, 49. Parce que vous avez acheté de quoi manger dans une supérette. Donc, vous achetez un peu au hasard, tu sais. Vous ne comprenez rien. Vous achetez des sachets de trucs sans savoir ce que c'est. Et puis, quand vous ouvrez, vous découvrez si c'est mangeable. Ok. Vous avez acheté de la lessive. Ça pique un peu le... C'est pas très bon. C'est vraiment pas terrible. Non, mais tu imagines des trucs bizarres, genre des pommes potes de gelée ou des morceaux de tentacules séchés. D'accord. Ok. Du coup, le lendemain matin, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous aviez rendez-vous avec mes wind de Volker. Ok. Ça nous régène ou pas de dormir et manger ? Absolument. Cool. Tiens. Super. On récupère notre chance ou pas du tout ? Ah, pas du tout. C'est un par session. Ok. Bon. Alors, normalement, Finnway est censé venir nous chercher, on avait dit. Alors, non, parce que lui s'attendait à ce que Hector vienne dormir chez lui. Ah, si après vous aviez dit, tu viendras nous chercher au vaisseau. Ok. D'accord. Eh bien, sur les coups de 9 heures, ça frappe à votre vaisseau. Bah, on ouvre ? Oui, c'est fini. Ah, ça va ? Alors, cette première soirée à l'Epsilon 13. Ça n'est pas passé ? Tu es gâté, mais il y a de l'ambiance. Non, rien. Ah oui, il y a de l'ambiance. Ah bah, je vous l'avais dit, c'est la meilleure station spatiale de la galaxie. T'entends parler des Oryx Bison ? Les Oryx Bison ? C'est pas une espèce de gang au niveau 7, ça ? Si, c'est ça. Enfin, c'était. On les a désinglé, mon gars. On s'ennuyait. Vous vous êtes battus contre un gang hier ? Oui, 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 oui. Je lui check la moche, je fais, c'est pas trop stylé ? Et bam ! Il est un peu hésitant, mais tu sais, il attend, pas de politesse. Il fait, ouais, ouais, bien joué ! Et vous êtes tous vivants, incroyable. Ouais, ouais. D'accord. Et personne n'a tenté de vous lyncher, ça va ? Non, non, la foule était... Peut-être n'est pas mise à prix ? Non, non, la foule était contente. Normalement, non. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Comment on peut savoir ça ? Ben, ne traînez pas trop, trop au niveau 7 non plus. Parce que... Ok. Ok. Je vous amène chez mes Windefall Cars, c'est ça ? Ben oui. D'accord, ok. Donc vous faites le trajet, il vous fait reprendre à nouveau le métro, et cette fois, vous allez direction un endroit où vous n'êtes jamais allé, qui s'appelle Akata City. Quand vous descendez du métro, vous arrivez à un quai qui est en plein air. Il y a un ciel bleu, des arbres, des petits oiseaux. En fait, c'est un dôme. D'accord. Avec... En fait, c'est un écran qui simule un endroit naturel. Et c'est beaucoup plus riche que le reste de la station. C'est... Ça ressemble à un quartier américain un petit peu parfait, avec des belles petites pelouses, et au loin, des grandes maisons un peu à l'américaine. Et puis voilà, il y a des arbres, du vent, des oiseaux. Il fait beau, le ciel est bleu. Vous venez d'une planète gelée, vous n'avez rien que voir de l'herbe et des arbres. C'est pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est quoi. Oui. Enfin, vous l'avez peut-être appris dans les livres ou vu dans des images. Il y a même une espèce de vent artificiel. C'est très sympa. Et il y a des gardes armés, lourdement armés, qui n'ont pas l'air d'être d'horribles mercenaires. Ils sont plutôt en uniforme homogène. Ils sont en armure énergétique, avec un casse avec une visière, vous ne pouvez pas voir. Ils ont l'air plutôt de se comporter comme des flics. Donc ils ne sont pas accoudés à un truc en train de fumer une clope. Ils sont plus... Enfin, il y a des patrouilles, quoi. Ça a l'air d'être protégés. Finway vous guide. Et puis, vous allez au milieu des allées, et vous voyez des maisons de plus en plus grandes, des trucs qui commencent à presque ressembler à des manoirs. Et il y en a un, particulièrement grand, avec des statues de... C'est un peu kitsch. Il y a des statues de lions en marbre, qui tiennent une sphère comme ça, voilà. Et vous arrivez dans cette maison, les deux grandes colonnes. Et voilà, c'est ça, c'est la maison de Madame de Folka. Alors, soyez respectueux avec elle. On n'est pas encore entrés dans le domaine, là. On est devant. Vous êtes dans le jardin, on va dire. Dans le jardin, ok. Moi, je lui dis, ça ne pète pas un peu ? Elle a beaucoup d'argent et elle aime bien le montrer. Ah ouais, d'accord. Elle a beaucoup d'argent, tu dis ? Oui, beaucoup d'argent, oui. D'accord. Mais elle le partage un peu ou pas ? Ah oui, 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 bien sûr. D'accord. Et le partage avec qui ? Avec les gens avec qui elle travaille. Ok, très bien. Et pourquoi tu n'en as pas, toi ? En fait, non, mais moi, c'est que j'ai un petit peu eu de la malchance. Je me suis fait voler mon vaisseau. Enfin, non, je me suis fait confisquer mon vaisseau, tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Le tribunal, la prison, etc. Très bien, ok. Tu savais. Ou pas vraiment, mais ouais, ok. Non, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être te lourder pas tard, lui, hein, parce qu'elle... Ouais, ouais, ça va avec nous. Attends, c'est notre seul guide en même temps. Vous passez l'entrée, et donc vous voyez, c'est les deux gros bras qui accompagnaient Mawin de Folka quand vous l'avez vu pour la première fois dans le bar. Donc, un Ulran en armure énergétique très très costaud, et un humain en espèce d'armure composite un peu cyber ninja avec des katanas dans le dos. En passant, j'essaie de regarder la référence de son fusil, puisqu'il est plus gros que ton mien. D'accord. Tu notes... C'est un quoi ? C'est un Ténébrae. Un Ténébrae. Je l'aime. Fusil d'assaut Ténébrae. J'aime ce fusil. Ils avaient l'air de vous attendre. Enfin, ils savaient que vous aviez rendez-vous. Et ils vous disent de les suivre. Vous montez un grand escalier en bois, et vous êtes amené à un bureau, donc un grand bureau avec des meubles en bois vernis, beaucoup d'objets, une grande bibliothèque, genre il y a un crâne, des bougeoirs, une grande bibliothèque avec plein de bouquins, et des animaux empaillés. Donc des animaux d'autres planètes, un petit peu étranges, une sorte de mille pattes à plumes, enfin des trucs comme ça. Et au-dessus, suspendu au plafond, il y a une immense raie menta. Ça ressemble à une grande raie menta, mais avec des plumes. Suspendu au plafond. Et au centre de cette pièce qui est très grande, il y a un gros bureau en bois massif, avec Mewyn de Folka qui est assise à ce bureau. Vous rentrez, il y a moyen de s'asseoir. Les deux gardes du corps disent à Finway, non toi tu ne rentres pas, tu restes dans le couloir. Et les gardes du corps restent dans la même pièce que vous. Ils ferment la porte, eux ils gardent la porte. Et Mewyn dit, asseyez-vous. Vous ne reconnaissez pas de bêtes de notre monde, non ? Non, vous ne reconnaissez pas de bêtes de Isots. Par contre, toi tu peux reconnaître des bêtes de la terre, que tu as vues dans des livres ou dans des archives. Tu vois genre, il y a un renard empaillé. Je me suis présenté hier un petit peu brutalement, c'est vrai que j'avais quelques histoires à régler avec Finway. Il m'a dit qu'il travaille avec vous. Moi je ne vous connais pas, alors est-ce que vous pourriez vous présenter, déjà me dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites là, et en quoi vous pouvez apporter quelque chose à mon entreprise ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je lui dis, elle est assise derrière son bureau du coup. Oui, elle est assise derrière son bureau. Je ne peux pas lui faire le baisement, c'est dommage. Quel dommage. Je me présente, je lui fais une petite révérence, je lui dis, Hans, moi je suis Hans. Très bien. Hans Yolo, aka le beau Hans ou beau en bottes, comme vous préférez. Je les ai bossés mes pseudos. Ok, d'accord, très bien. Toi tu le présentes du coup ? Moi c'est Hector, sur ma place on n'a pas de nom de famille, je m'appelle Hector, tout court. Je suis un peu l'homme d'armes du groupe. J'ai pu comprendre, oui. Très bien. D'ailleurs, si on peut un peu en parler, à peine arrivé, on a quand même démantelé un gang en une journée. Ah vraiment ? Oui, oui, oui. J'en suis très très fier, je gonfle le torse. Et quel gang ? Les Oryx Bisons. Jette-moi un D6. Sur 1-2-3, elle travaille avec ce gang. Sur 4-5-6, elle est ennemie de ce gang. J'en ai entendu parler qu'hier, il y a eu du grabuge au niveau 7. Et donc c'est vous qui avez tué Fredo, dit Dark Skull. On avait un peu de temps à tuer, on ne savait pas quoi faire, donc on s'est dit, allez, on va faire une bonne action. Pourquoi pas libérer un quartier d'un gang sans linaire ? On a un peu travaillé pour vous, en fait. Impressionnant. Très bien. Ok, et vous ? Simone, à votre service. Ok. Rob. Juste Rob. Oui. D'accord. Finoué m'a dit qu'il vous a rencontré, que vous alliez travailler ensemble, vous avez un vaisseau cargo, c'est ça, vous voulez faire de la contrebande. Ok, c'est la première fois que vous êtes sur Epsilon 13 ? Oui. D'accord, vous venez d'où ? Alors c'est là que ça va être très compliqué. Est-ce que vous tenez vraiment à savoir d'où on vient ? Si ça m'apporte des ennuis de le savoir, non. Je peux écouter, tant pis. Je pense que ça ne vous apportera pas d'ennuis, mais savoir d'où on vient, ça vous surprendrait. Un peu de curiosité, je pense. Je pense que vous seriez trop curieuse de savoir d'où on vient. Eh bien, alors à coucher. On lui dit ? Allez. On vient de Isots. Je ne connais pas. Une planète gelée qui est un monde perdu. D'accord. D'accord. C'est pour ça que vous avez l'air paumé et que vous regardez tout avec de grands yeux. Exactement. D'accord. Et votre vaisseau, il vient de ? De Isots. De Isots. D'accord. Et il marche ? Si on est là. Ok. D'accord. Parfait. Parfait. Du coup, vous êtes sans attache, un petit peu perdu. Excellent. On va bien s'entendre. On n'est pas fiché. Personne ne nous connaît. Magnifique. Mais on passe inconnu au radar. C'est très bien. Bon, eh bien, ça m'intéresse. Je me dis qu'on pourrait faire, on pourrait travailler ensemble. Moi, j'ai des livraisons à récupérer sur nos stations spatiales qui s'appellent Cosmo Alpha. Il faut aller livrer à Proximus. Rien de très, très compliqué. Ok. Mais avant ça, j'ai un petit service à vous demander. Ouais. Je peux, je vous récompenserai bien évidemment. Voyez-vous, j'ai un bon ami, quelqu'un qui s'appelle Réotaris. Il est patron d'une usine de fabrication de droïdes de manutention. Quelqu'un de très sympathique. Je lui dois quelques services et en ce moment, il a quelques problèmes. Apparemment, certains de ses robots de manutention seraient devenus fous et auraient foutu le bazar d'oncent d'usine. Il a dû fermer l'exploitation, isoler l'usine. Elle ne tourne plus. Il est très, très embêté. Apparemment, il y a même eu des morts parmi ses ouvriers. Il est très, très embêté. Il ne peut pas faire intervenir d'autorité. Vous savez que les droïdes défaillants qui ne respectent pas les lois de la robotique, c'est quand même plus ni de morts. Il y a des lois. Bien sûr, l'autorité de sûreté robotique surveille tout ceci de très près. Mais je croyais que c'était une station d'auto-entrepreneurs ici. Oui, mais techniquement, nous appartenons toujours à la fédération. Même s'ils n'osent plus vraiment venir, ils peuvent quand même tenter de faire des descentes s'il y a des choses vraiment, vraiment trop dangereuses. Notamment, la production de droïdes de combat. Sachez que c'est extrêmement grave comme crime. Une armée de droïdes défaillants complètement fous, qu'ils y vouillent tout, ça ne les arrange pas. Exactement. Donc, il a besoin d'avoir quelques privés qui restent occupés de ce problème en fait. Simplement, nettoyer l'entreprise. Voilà. Ces quelques fenouïques fous, je pense que pour vous, vous avez réussi à quand même abattre un gang. Je dois pouvoir les réparer. Moi, je fais un coup de coup de discret. Je fais six poignettes et je m'adresse à Mme Dan Falcon en lui disant mais c'est des droïdes de manutention ou des droïdes de combat ? Non, des droïdes de manutention. Je ne sais quelles machines faites pour soulever des caisses ou je ne sais quoi. C'est d'un ennui terrible. Fais-moi un jet social. Réussi ? Réussi, pardon. Elle ne te dit pas tout. Ok. Ok, ok, ok. Moi, je dis que si c'est si facile, pourquoi vous n'envoyez pas vos deux combattants ? Ils ont l'air d'être vraiment, vraiment forts. Ils sont surtout très occupés à me protéger. À vous protéger d'eux ? Oui, de tous mes ennemis que j'ai sur cette station et dans toutes les galaxies. D'accord. Il y en a un moins. On ne devient pas riche comme moi sans se faire des ennemis, vous imaginez bien. J'imagine, oui. Donc non, la plupart de mes équipes sont en mission de livraison. Donc je n'ai personne et ça tombe bien. Ce serait assez arrangeant pour tout le monde. Oui. J'imagine que vous avez besoin d'argent. Oui. Et justement, alors, ce serait rémunéré combien ? Eh bien, laissez-moi faire juste un tout petit calcul pour ne pas vous donner trop de fric. Et ne pas baiser mon jeu. Parce que ce n'est pas intéressant. Je peux vous payer 40 crédits. 40 crédits pour cette mission ? Oui. Vous payez carburant aussi ? Un peu d'équipement peut-être ? Alors, la mission se passe sur Epsilon 13. Ah, ok. Pour la prochaine mission de contrebande, une fois que vous aurez montré votre valeur sur cette mission, pour la mission de contrebande, je paye le carburant. Vous payez carburant ? Un peu d'équipement peut-être ? Pour nous aider ? De l'équipement, vous savez, il y a moyen d'acheter beaucoup de choses sur Epsilon 13. Je vous laisse vous débrouiller. Si vous voulez, je vous paye la moitié tout de suite. Oui. Ok. Ok, ça marche. Je voulais vous dire aussi quelque chose. Je me suis un petit peu renseigné sur vous avant que vous veniez me voir. Je vous ai fait suivre et j'ai surtout observé votre vaisseau. Il est abîmé, n'est-ce pas ? Oui. Pour faire des missions, ça va être compliqué. Il faudrait un petit coup de... Un petit coup de polish. Un petit coup de polish. C'est la vision. C'est ça. Et bien, disons que si vous prenez la mission de contrebande, une fois que vous aurez dépanné Réotaris, mon ami, je pourrais peut-être réparer votre vaisseau. Ok. Ok. Très bien. Mais pourquoi pas ? Du coup, elle vous file 20 crédits. Donc la moitié d'avance de la mission. Moi, je lui dis juste que sur cette mission, j'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout. Étant donné qu'on va être amené à travailler en étroite collaboration, peut-être que pour nous, ce serait mieux d'avoir tous les détails de cette mission. C'est parce que je n'ai pas tous les détails. Réotaris m'a appelé pour me dire qu'il était très embêté. Voyez avec lui, il vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Ok. D'accord. De toute façon, on a que ça à faire. On a que ça à faire ? Je lui demande juste un truc, je lui fais une dernière petite chose en fait. Vos deux gorilles derrière, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour récupérer leur équipement ? J'aime beaucoup leurs épées et leurs pistolets en fait. Et leurs armures. Et j'aimerais bien savoir s'il y a une possibilité un jour de récupérer quelque chose. Non, c'est du matériel unique, vous ne les trouverez pas à la vente. D'accord. Peut-être qu'ils ont envie de les vendre ? Non, je ne crois pas, non. Ok. On va les buter à l'humour. Bah oui, c'est là. On se regarde. Tu remarques qu'elle n'a pas beaucoup d'humour. D'accord. Mais je ne vais pas lui dire ça, bizarrement. Je ne vais pas lui dire que vous n'êtes pas drôle. C'est sympa, ça. Ok, très bien. Du coup, on se casse. On va faire un tour. On s'en occupe. Le Réotaris, le constructeur de droïdes. Vous avez besoin d'autres matos ? Oui, je pense. Parce que moi, juste avec une matraque et... Elle vous a indiqué comment se rendre à cette usine qui s'appelle Epsilon Dynamics. Ok. Ok. Bah, du coup, on va peut-être aller chez un vendeur ? Bah oui, à Guns & Guns. Elle vous a donné aussi le numéro de communicateur pour appeler Réotaris. Ok. Elle nous a filé 20 crédits aussi, c'est la moitié. Oui, oui, c'est bon. De toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas aller ailleurs que chez Guns & Guns. Bah non. Bah, ils ont des boutiques partout. Donc, si tu cherches une boutique, tu tombes chez Guns & Guns. Et c'est sans doute un frère du mec, tu vois. D'accord. C'est lui, en fait, il court. C'est son cousin, quand même. C'est comme Jean-Joël, en fait, le gars. Oui, c'est ça. C'est comme la fière d'Irgeoël dans Pokémon. Ils sont 36, les mecs. Ok. Bon, bah, du coup... Ok, bon, on va à Guns & Guns ? Allez, vous retournez chez Guns & Guns ? Ah, parfait. Excellent. Donc, on a 69 crédits. Ah, c'est bon là ! Une sorte de netteté, de fidélité. Oui, c'est ça. Cette fois, vous êtes préachetés ? Exactement. Ça dépend de ce qu'on proposait. On espère que tu as toujours cette magnifique veste. Ah bah là, c'est moi, il est entré. Il est entré, il est escoué, là. On va voir, on va voir. Veste à néon. Attends, mais tu ne vas pas dépenser 40 crédits juste pour toi ? C'est bon, André ! Je veux dire, c'est un pot commun, là. C'est la seule carte que je veux. Alors, nous avons un Medikit. Un pistolet blaster. Un pistolet blaster. Un Medikit. Un fusil d'assaut chimère. Une combinaison de pilotes de F-37V. Un blaster à surcharge. Une carabine. Une combinaison renforcée. Une armure composite. Un SMG tirant. Et une grenade plasma. Oh là là là. Plasma, c'est peut-être intéressant pour les droïdes qui ont pété un carré. Il faudrait un truc électrique. C'est surtout le drone qui fait des OMP. Ah oui, remarque. Qui serait cool. Alors, ok. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça, là, maintenant ? Non, bah non, pilote pas, là. Mais non, c'est juste pour le fame. C'est juste pour le fame. Ça, c'est peut-être intéressant, là. Ça, c'est intéressant, ouais. Attends. Armure composite. Magnifique. Utilisée par certaines forces spéciales. Attends, on a 8. Une carabine. Et tu l'as fait à combien ? Oulala, ça, ça vaut bien. 40 crédits. Ah ouais. C'est vraiment très cher chez Guns & Guns, hein. Ah non, non, on a les meilleurs prix de la station. Il y a un Medikit, mais on n'en a pas. Il y a un bouclier de 8, là-dessus. On n'a pas un Medikit, non. Ce serait peut-être bien d'en avoir un. Celui-là, t'as un bouclier de 10. Je dis ça, je dirais non ? Non, mais... Quand je dis ça, je dis tout. Non, mais... Mais... Désolé, d'être terre à terre, mais peut-être qu'un Medikit... Non, 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 il faut pas comprendre ça. En vrai, un Medikit, je pense que c'est pas débile. Ça coûte combien, un Medikit ? Un Medikit, ça coûte 16 crédits. Voilà. Ok. Donc, le Medikit, ça peut s'utiliser en baston, en une action. C'est un genre de pistolet, seringue. Tu le mets au contact et tu peux te soigner toi ou un ami. Il n'y a qu'une charge. Il n'y a qu'une charge. Par contre, il n'y a qu'une charge. Je peux te vendre une combinaison renforcée ? Euh... Ça, je te le rachète 5 crédits. Ça fait la combinaison à 35. Là, on a 69. 69 crédits. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre des armes aussi, parce qu'on n'a rien. J'ai un blaster naze. Et... Ouais, il faudrait que j'ai un uniforme à feu un peu mieux. Il faut s'équiper parce que là, on est censé détruire. À combien sont le fusil d'assaut, ce truc-là et ce truc-là ? Alors, le fusil d'assaut Chimère, il est à 12. 12. C'est tirant. Le submachine gun tirant, il est à 8. Et l'autre, là ? Et le blaster à surcharge, il est à 12. Regarde, c'est celui qui a le plus de munitions, celui qui fait plus de dégâts en... Ouais, je pense que c'est celui-là. Le fusil d'assaut Chimère, il est connu pour avoir un gros chargeur. C'est celui qui se maîtrise le plus. Être... Ouais, plutôt précis. Il ne fait pas des dégâts de ouf, mais... Il est précis. Après, il a une capacité spéciale. Ouais. Le fusil d'assaut Chimère, une fois par rencontre, si tu dépenses 2 munitions, t'infliges 6 points de dégâts sans faire de jet de dés. Pas mal, ça. Et le bête pistolet blaster ? Celui-là, il coûte 4 crédits. Celui-là, moi, j'en ai un. Ce serait dommage, parce que je l'ai vendu pour moins que ça. Oui. Mais il est chargé ? Ah oui, toutes les armes sont vendues. Parce qu'en fait, je me dis que ce serait bien qu'il y ait une armée à distance. Je suis niveau moyen, mais que j'ai au moins un truc, quoi. Qu'est-ce qui serait bien ? Si il achète ça, tu peux aller prendre son baster. Il y a ça, attends, il y a ça. Ouais, mais ça serait bien aussi qu'on ait tous des nouveaux trucs, peut-être, tu vois. Plus on a d'armes, c'est que moi, je préfère filer mon baster. C'est pas un souci. Ok, vas-y, moi, je vais prendre le fusil d'assaut chimère, je suis chaud. Ok, fusil d'assaut chimère, 12 crédits, tu les retires. Et je te file un chargeur de 5. Est-ce qu'on peut acheter un autre chargeur ? C'est 6. C'est 6. Un chargeur de 6, oh là là, incroyable. C'est combien un chargeur ? Alors, un chargeur d'une arme verte, ça, ça coûte 4 crédits. Tiens, ton chargeur de 6, le fusil d'assaut chimère. Donc, si tu veux un autre chargeur, c'est 4 crédits. Vas-y, je vais prendre un autre chargeur. Moi, je vais charger aussi. Moi, il me faut un chargeur, c'est ça, il me faut un chargeur de... Tiens. Les fusils blasters ? Pareil, 4 crédits. Et donc, toi, il y a combien de balles là-dedans ? 4 munitions. 4, mais tu as une capacité spéciale, du coup tu en as 5. Oui, ça fait 5, ouais. Ok. Hop là. Super. On joue à la dinette. Tu me donnes ton pistolet ? Je peux te filer le pistolet ? Est-ce que tu n'achèterais pas encore un chargeur ? C'est ce que j'allais dire. Et prendre un chargeur en plus ? Oui. Voir deux, parce que tu n'as que 3 balles. Deux chargeurs, en vrai, ça te mettra à 9, c'est bien. C'est pas mal. Deux chargeurs. Ouais. Tu achètes deux chargeurs, c'est ça ? D'une arme grise ou ouverte ? Ouais, gris. Gris. Donc ça te coûte seulement 4 crédits les deux. Ok. Et est-ce que je filerais pas mon tranquillisant à quelqu'un qui est plus au contact ? Et la grenade plasma, elle touche toutes les cibles dans un rayon d'un mètre cinquante. Ouais, mais... Un mètre cinquante, c'est pas de tank, ça. Ouais, c'est ça. Ça fait un carré de 3 par 3. Ça fait 4 personnes. Les droits ici sont pas au même endroit. Ouais. Qui va au contact ? Il y a moi. Retirez bien vos sous. Pas de truandage. J'ai 12. Sinon, le chat va compter l'argent. Et ils nous diront s'il y a des gens qui tirent. J'ai 12 et moins 3 x 4 pour les chargeurs. C'est munitions. Donc non, c'est pas au contact. C'est au tir, le tranquillisant. Ah oui, oui. Je fais que du contact. Tu peux le faire à distance. C'était à combien un tireur ? Moi, en tireur, je suis confirmé. Ouais, puis en prise de décision à la compte, eh bien... Je suis légendaire. C'est bien, en tranquillisant. Ah ouais, y'a pas le 4. Mais c'est terminé, c'est dommage. J'avais l'air bien. Ouais, ouais. Ah bah oui, mais bon, c'est... Donc le bleu, c'est rare, ça vaut du pognon. Et encore, vous êtes pas tombés sur les trucs violets, qui sont hyper puissants. Et là, vous avez vraiment pas l'argent. Je crois qu'on met une politique par rapport à ça. Si on voit un truc violet, on l'achète. Ou on braque le mec, je sais pas. Elle a l'air bien, c'est un 3 à 2. Ouais, elle a l'air bien. Tant pis. Est-ce que vous avez fini votre dinette ? Bah ouais. Ouais. C'est bon, donc vous avez bien acheté chez Guns N Guns. Je m'en fiche, je fous des critiques. Il est très très content. C'est fou, on l'a deux fois sorti. Est-ce qu'on prend pas un medikit aussi quand même ? Ah oui, on avait dit. Oui, oui, oui. Medikit, c'est 16. 16, on prend un medikit, ouais. Tenez, enlève-toi 16 crédits. Ça part vite. C'est plus pour moi qu'il soit en retrait. Ouais. T'as pas pris des munitions, quoi, non ? On peut utiliser les medikit si c'est génial. Oui, tu peux utiliser le medikit sur un copain ou sur toi. D'accord. 29, ça diminue un peu. Ouais, t'inquiète. On va avoir fini les munitions, ça sera bien. Ok. Ok, vous êtes bien avec tous vos matériels et tout. Je vais en faire des paris. Pas de regrets. Vous avez vendu ce que vous vouliez vendre. Ouais. Ok. Très bien. Eh bien, vous voulez sortir de chez Guns & Guns. Le vendeur, il est très content. Je vous dis salut, à la prochaine. À la prochaine fois, une remise. On n'a pas une carte de fidélité ? Avec des points, ouais. Ah mais si, évidemment. Donc, il te file une carte, il met des tampons dedans. Il dit au bout de 20 tampons, t'as un pain de C4. Tout est légal. D'accord. Moi, je pensais qu'à la fin, quand t'as tous les tampons... Mais c'est du pain de C4 pour la détente. Combien ça se revend un pain de C4 ? C'est le tir sportif, mais à l'explosif. D'accord. C'est pas pour commettre des attentats, évidemment. Bien sûr. Ça se revend combien un pain de C4 ? Toi, tu le rachèterais combien un pain de C4 ? Je le rachèterais 32 crédits. Ouais. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est ok pour vous ? Ouais. Parfait. Que faites-vous ? Bah, on va défoncer du droïde. On va dézinguer du droïde, ouais. C'est la mission. Enfin, moi, je suis pas très intelligent. Moi, j'en m'a dit de faire quelque chose, j'y vais. Tout à fait. Même bouffé, entre temps ? Bah, c'est le matin, là. Ah, faut qu'on... Oui, oui. Non, parce que c'est dommage de se battre l'estomac vide. Ouais, je suis d'accord. Sinon, j'ai perdu ça, moi. Ouais, tout à fait. Bah, ouais. C'est quoi ? C'est mon point de vous mangeur. Ah oui. Oui, j'ai mangé. Très bien, très bien. Ok. On va pas compter l'argent à chaque fois que vous vous mangez, parce que sinon, ça va être pénible à jouer. Donc, voilà. Du coup, vous allez chez Epsilon Dynamics, j'imagine ? Ou est-ce que vous tentez de joindre Réotaris avant ? On va l'appeler avant, peut-être ? Et Fabloué, il est où, lui ? Ah oui, Finoué. Il était à la porte, tu nous attendais, non ? Je l'ai complètement oublié. Du coup, il ne m'avait plus là. Il s'est barré. Ouais, il s'est barré. Mais vous avez son téléphone, si vous voulez. On lui passe un coup de fil, à finir ? On a un téléphone. Vous avez des communicateurs ? On l'appelle, ouais. Vous en avez récupéré. Ouais. Il est venu avec nous ? Oui, pour faire un appart. Ah oui ? On lui dit que c'est ses dettes. Il fait partie de l'équipe, il nous aide. C'est une bonne idée, ouais. C'est ça ? Il ne répond pas au téléphone. Il ne répond pas. On a son adresse. Vous avez son adresse. Oh là là là. On va perdre du temps. On va perdre du temps. On le fera après. C'est ce qu'on a fait, ouais. Ouais. On ira le voir après. Déjà, il faut qu'on appelle Réotaris. Oui, Réotaris. Il veut dire combien. Ouais. On fait ça, non ? Ok. Du coup, Réotaris décroche. Allo ? Eh bien, nous sommes envoyés par... Vous êtes Réotaris ? Oui, tout à fait. Nous sommes envoyés par Madame de Folka. Ah ! Vous avez un travail pour nous. Bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Elle vous a parlé de mon petit ennui à l'usine. Oui. Oui. Pas c'est que ça, visiblement. Rien de terrible non plus. Vous êtes, comment dire, des mercenaires, c'est ça ? Plus ou moins, on est des auto-entrepreneurs, ouais. Des freelances. Des freelances, des freelances. D'accord. Très bien. Ça fera sans doute l'affaire. Enfin, si Mewyn de Folka vous envoie, bien sûr. Du coup, il te donne une adresse. Retrouvez-moi ici, c'est juste en face de Epsilon Dynamics. Ok. Il vous donne l'adresse. On y verra, alors, du coup. Arrivez là-bas. Donc, plus loin dans la station spatiale, vous traversez sans doute des zones plutôt résidentielles et vous arrivez au bout d'un an dans des endroits très industriels où semble-t-il les gens ne vivent pas vraiment, mais il y a des usines. Vous croisez des espèces de petites bagnole utilitaires antigraves avec du chargement, des trucs comme ça. Et vous arrivez devant un grand portail en fer fermé. Sur la façade, c'est marqué Epsilon Dynamics. Et il y a un petit gars en costard un peu élimé, vieux, dégarni. Il y a des petites lunettes qui est en train d'attendre. On va aller vers ? Ouais. On ne va pas le braquer, quand même. Non, bah sûr. Bizarrement, je pense que c'est Réo Taris. Je pense que c'est lui, on est d'accord. On lui demande si c'est pas lui on braque. On lui demande s'il connait Réo Taris. Ah, mais c'est moi-même, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Eh oui, c'est lui. Ah, très bien, très bien. Il vous regarde, il vous témoigne l'armure, il regarde les flingues. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Du coup, Madame de Folquin vous a expliqué. Pas trop. Depuis, pendant qu'il dit ça, il sort des clés, il ouvre le portail. Et puis, revenez avec moi. Pas vraiment, non. Elle nous a pas vraiment expliqué, elle a survolé le sujet. Pendant qu'il parle, il avance et j'imagine que vous le suivez. Vous arrivez d'abord dans ce qui semble plutôt à des bureaux. Et plus loin, il y a un monte-charge. Et il va pour monter dans ce monte-charge. Il dit oui, voyez-vous, j'ai quelques droïdes qui se sont mis à avoir un comportement étrange. Je soupçonne une de mes nouvelles employées, une certaine Shannon, ingénieur en intelligence artificielle. Je suis à peu près sûr que c'est une espionne envoyée par mes concurrents et qu'elle a voulu détruire la chaîne de production. Je la soupçonnais, je la faisais surveiller, elle m'avait l'air louche. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, les robots se sont mis à devenir fous et à attaquer mes ouvriers. Alors, des gens qui meurent dans l'usine, forcément, ça la fout mal, c'est difficile à expliquer. Et puis surtout, des droïdes qui se mettent à tuer des gens, il ne faut pas trop que ça s'ébrute. On parle de combien de droïdes ? Oh, 4-5. 4-5 seulement ? Oui, c'est ce que les gens m'ont dit quand ils ont fui l'usine. Vous arrivez au niveau moins 2, et puis après ce moment de charge, il y a une porte qui est fermée. Et il vous dit, si vous prenez cette porte, vous pourrez descendre un escalier pour arriver au niveau moins 3. Moi, je n'irai pas plus loin, c'est beaucoup trop dangereux. C'est dans cette partie que les droïdes se sont mis à devenir complètement cinglés. Personne n'y est retourné depuis ? Non, personne n'y est retourné. Et je suis à peu près sûr qu'il y a peut-être encore des employés qui sont fermés dedans. Et je pense que Shannon est encore à l'intérieur, donc méfiez-vous d'elle. Elle ressemble à quoi, Shannon ? C'est une jeune femme blonde avec la coupe au carré. D'accord. Et elle a l'air malicieuse. Combien vous payez pour cette mission ? Ah, je pensais que Madame de Folka vous défrayait. Elle me doit quelques services, je n'avais pas trop l'intention de payer. C'est vrai qu'elle nous a dit qu'elle... Moi, je ne me rappelle pas de ça, je crois que vous nous devez... Ah bon ? Vous nous devez une petite... En fait, le problème, c'est que si on parle de 5 robots, là d'accord, mais si, admettons, en bas, il y a en plus des humains qu'on doit dézinguer, dont Shannon qui dirige des robots et qu'il y a en plus de ça d'autres robots qui ont été désactivés et transformés par elles, je veux dire, ce n'est pas la même mission en fait. On prend peut-être des risques. On pourrait peut-être avoir un petit bon... Non mais 5, 6 robots, peut-être 7, 8. On ne parle pas de la même chose. On parle de sauvetage aussi, si on doit se... Oui, mais ce ne sont que quelques robots de manutention, avec vos fusils et tout ça. Et Shannon, vous voulez que l'on fasse quoi ? Ah, oui. En parlant de Shannon. Si jamais les robots l'avaient tué, par exemple, ça arrangerait tout le monde. Ça n'aurait très bien pu arriver. En tout cas, ce serait du bonus. Vous êtes en train de nous commander un autre en fait. Vous meurtre en fait. Non, pas du tout. Mais je dis juste que si vous tombiez sur son cadavre, ce serait beaucoup plus arrangeant pour moi que si jamais elle était vivante. Ce serait une chance. Soyons clairs deux minutes, c'est qu'en fait, si nous, là, on se case, vous êtes dans la merde. Parce que Madame de Folka n'a absolument plus personne avec elle maintenant pour bosser. Oh, mais Madame de Folka, écoutez, c'est une très bonne amie. Si vous me la faites à l'envers, elle s'occupera de vous. Non, mais c'est juste que... Vous êtes mignon. Il est tout petit, c'est ça ? Oui, il est tout petit. Tu te calmes. Tu te calmes ! Il est tout petit et puis il aime bien pointer le dos quand il parle. Ah, j'ai envie de péter son doigt. Oui, pareil, pareil. Est-ce que je peux déterminer s'il s'énerve ? Enfin, est-ce que je suis capable de savoir s'il s'énerve ? Ouais, mais tu connais bien. Voilà. Bon, je m'interpose, je me mets entre lui et Edgar quand même. En fait, juste, c'est qu'il y a une différence entre désinguer des robots tueurs et tuer une humaine. Tuer de sang-froid une humaine, voilà. On parle d'un meurtre, là. Voilà. Alors là, en fait, voilà. Moi, je vous propose un truc, c'est qu'on pourrait effectivement, et on va, je vous le dis... J'ai une idée. Exactement. Je suis sûr que ça va vous plaire. Je vois qu'aucun de vous n'a d'implant neuronal. Et on en produit dans l'entreprise. Si l'un de vous s'est bien câblé là-haut, on peut lui donner un implant neuronal. Ça vaut cher et c'est très pratique. Et là, dans ce cas-là, on parle du fait de retrouver Shannon morte, c'est ça ? Au moins une preuve de son corps. Oui. D'accord. Absolument. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Pas de soucis. Bon, alors, on espère qu'on va trouver Shannon morte. Et on va essayer de vous... de trouver le maximum d'employés. Vous voulez qu'on vous les ramène vivants, je suppose, les autres employés ? Ah oui, oui. C'est possible. C'est mieux pour l'image. Oui, c'est mieux. Enfin, non, on ne va pas les ramener. On va tuer les robots, puis ils rentreront tous seuls. Ils rentreront tous seuls. On s'occupe que Shannon. Ça marche. Je vous attendrai au bureau, deux étages plus haut. Il y a combien d'étages en dessous, là ? Un seul étage. Un seul étage ? C'est la chaîne de production. Est-ce que vous avez un plan de cet étage ? Oui, oui, bien sûr. Je peux vous trouver ça. Il sort un espèce de pad, et puis il le transfère à Simon. Ok, très bien. Donc on a un plan. Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Les codes d'accès ? Les codes d'accès, oui, pour tout. Pour les IA ? Euh... Eh bien, s'il marche encore, parce que les IA sont devenus folles. Oui. Ça fait une base. Ils te transfèrent d'autres données. Si ça marche encore, vous pourriez prendre le contrôle des IA avec ce code. On pourra essayer. Ok, très bien. Mais elles ont été sabotées. Et vous pouvez juste nous dire combien au total il y avait d'IA ? Vous êtes incapable de me dire combien il y avait de robots en bas ? Je ne sais pas. Ça s'est propagé comme un virus. D'accord. Il y a beaucoup de droïdes en dessous. Mais on m'a dit 5-6. 5-6 qui sont défectueux. Ok, très bien. Bon. Ok. On a besoin d'informations ou pas ? Non, moi j'attends qu'il s'en aille. On est bien. On est bon, hein ? Ouais. Je serai juste là-haut. Vas-y, montez. On s'occupe du reste. Ok. Du coup, il remonte dans le monte-charge. Il ferme l'espèce de rideau de fer. Et le monte-charge monte. Il vous laisse. Moi, du coup, j'ai une idée dont je veux parler à mes comparses. Non, vas-y. Alors, la Shannon, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si elle est vivante ou morte. Et donc, si elle est vivante, peut-être qu'on peut se débrouiller pour la ramer. Oui, bien sûr. Et couper un dos, je ne sais pas. Exactement. Faire croire qu'elle est morte. Et elle pourra nous payer. Parce que nous, on s'en fout. Non, mais il y a eu des tués. Il y a eu des morts. Déjà, il paraît. Donc, on n'a qu'à brûler un corps. On dit qu'il y a une explosion. C'est elle, je ne sais pas comment. Sauf que là, on se met à dos de Folka. Non, pas du tout. Non, on a défoncé aux droïdes. On s'en vient d'avoir une récompense pour ça. Elle, on pourrait peut-être la faire passer pour morte. La motiver à venir dans notre vaisseau. Et on a une nana qui n'a pas de boudouer des droïdes. Voilà. Et elle pourra me faire un Dungam. Un putain de robot de combat. Moi, je veux ça. En tout cas, on n'est pas obligé de... On s'en fiche. Ah, de la tuer. Non, je suis d'accord. On essaie d'assurer. Réotaris, c'est un pote de Folka. Si c'était lui tout seul, on s'en fout. Mais si on lui fait croire qu'elle est morte, ça passe. Il suffit qu'il le sache. Moi, je l'ai baratiné. Voilà. Et au pire, j'ai mon talent baratiné. Parce que l'arnaque est lui, ça ne me dérange pas. Mais c'est qu'il y a elle au-dessus. Mais tu pirates les caméras si on doit la ramener. Et puis c'est tout. Tant qu'on fait le boulot de désinguer les robots, on est bon, en fait. Ouais, voilà. C'est ce qu'elle nous a dit, on a défoncé les robots. On y va. Voilà, je voulais juste m'entretenir de ça. Très bien. Histoire que qu'il n'y ait personne à la chaude. Ouais, vous discutez devant la porte, vous n'avez pas soucié. Dites-moi si vous ouvrez la porte. On ouvre la porte. C'est bon, on ouvre la porte. On est bon ? Attends, mais comment ? Je vais devant. On ne va pas y aller où ? Moi, j'ai un peu moins de... Il y aura peut-être besoin des bonhommes, oui. Éventuellement. C'est ça. On ouvre la porte. Regarde, il me saute dessus. J'envoie mon drone d'abord ? Que ce soit clair, quoi qu'il n'y ait personne qui la saute. Ah, mais... C'est pour ça que tu es la plus intelligente. Ok. Tout est figuré. Parfait. Bah du coup, là, on y va comment ? Toi devant. Toi devant. J'envoie mon drone d'abord. Et nous, derrière comme ça. Le drone devant nous, question devant. Voilà. Ok. J'espère qu'il ne va pas s'en déranger ton nom. Bah, scan. Scan va s'envoi. Vous rentrez dans l'usine. Donc, c'est une grande pièce tout en longueur, mais quand même très large, avec des chaînes de production. Donc, des grands tapis roulants ou avec des rouleaux et des bras mécaniques. C'est fait pour fabriquer des choses au fur et à mesure d'une chaîne. C'est éclairé par des néons. Et plus loin, il y a du stockage sur des grandes caisses. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et sur les côtés, il semble-t-il, il y a des bureaux avec des grandes baies vitrées qui permettent de voir ce qui se passe dans la chaîne de production. De simples pièces, en fait, qui sont collées contre ce mur avec une grande baie vitrée. Quand vous rentrez, vous entendez qu'il y a du bruit dans cette grande chaîne de production. Vous entendez des glandes, glandes et puis des bruits mécaniques. Des doux, 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 voilà. Faites-moi des jets de dés pour savoir à quel point vous êtes discrets. Des jets de dés d'adresse. C'est mal barré pour moi. Je crois que je vais faire taper ma clé à molette sur un escalier. Je crois qu'on en a mieux, elle est toute métallique. C'est sur quoi, c'est sûr ? Adresse, c'est ça ? Ouais. C'est inférieure strictement ? Non, égal. Égal, parfait. 97. Eh bien, je ne suis pas discret. On est trois à ne pas être discret. Ah bah super, les gars. Bon bah vous n'êtes pas discret. Et l'entraînement là. Vous marchez là-dedans et vous en êtes... Et sur... En fait, qui sort de derrière un gros bras robot qui sert sans doute à assembler des choses. Un humanoïde, mais robotique, peint en jaune-orange avec ses stris noirs comme il y a dans les milieux industriels. Et à la place des mains, il a deux grandes fourches sans doute pour lever des palettes. Et il court vers vous en faisant tuer tous les humains. Bon bah... Tiens. Ok. Du coup, il est un peu loin. Ouais, il est à 10 mètres. Vous avez largement le temps de tirer. Ouais, bah non, il ne faut pas utiliser le drone. Il faut mieux utiliser des balles, non ? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a qu'une charge. Le truc électrique ? Bah si tout à l'heure, si on le désinglère, après le combat, il soit charme. Là, vous n'envoyez qu'un. Est-ce qu'en fait, je peux... Dans un rayon de 15 mètres, tous les IA deviennent inactifs pour un round. Mais c'est dommage de le faire juste pour... Ah bah ouais. Pour un, non. Effectivement. Ah non, non. On va prendre le contrôle peut-être. Tu me tiens dessus ? Vas-y, dépense la munition et fais-moi GT. Hop, donc au fusil blaster. Donc 19 réussit. Touche ça dans les dégâts. Il était comme le... 6, donc 6 dégâts. Ok. Tu vaporises la tête métallique. Enfin, ça l'a fait fondre, quoi. Et le bordel court encore un peu, mais... Il bug. Il se met à tanguer. Et il tombe au sol. Ok. Sur une phrase, tu viens de faire un truc de haut au-dessus de rien, et tu fais... J'ai pas le temps. Un truc comme ça. Du coup, ça fait un gros boum. Il y a un bon druid, c'est un druid, moi. Nickel. Ok. Donc ça va faire un gros bruit de tir dans l'usine. Et... Faites-moi un jet d'intelligence pour essayer d'entendre quelque chose. Ouais, moi je t'ai dit, j'envoie mon drone. Ah, tu envoies ton drone, ouais. Ok. Le drone part. Ah, j'ai 25 en intelligence. Intelligence... En fait, c'est pas la peine de faire de jet de dés, parce que le drone est parti. Ah, d'accord. Tant mieux. Donc toi, tu as envoyé ton drone plus loin pour voir ce qu'il se passe. Et... Tu vois que dans un des bureaux qui est sur le côté, il y a une femme qui était sans doute en train de regarder ce qu'il se passe, et quand elle a entendu le tir de Blaster, elle s'est planquée sous le bureau. Et du coup, elle est comment physiquement ? Euh... Elle est blonde avec les cheveux écarés. Ok, très bien. Elle porte une blouse blanche. Ça nous intéresse. Une blouse de scientifique. Ok. Euh... Vous vous approchez de cette zone. Ouais, on progresse. Ouais. Et vous voyez pas d'autres droïdes fous. Il y a des morceaux de droïdes un peu partout, comme s'il y avait eu une bagarre à un moment. Et vous croisez aussi le cadavre d'un mec, qui est en bleu de travail. Qui est aussi. Ok. Déjà, on regarde un peu le cadavre, comment il est. Avant de... Ouais. Ouais, moi, je regarde le cadavre, en fait. Un homme. Ok, il fait moins j'ai d'un tel. C'est vrai, comment il est mort ? Pour voir si c'est un homme ? Ouais, pour voir. Pour voir si c'est un homme. 50 piles, moi. Non, mais tu... Tu sais pas. Je sais même pas si c'est un homme. Ah, attends. Ouais. Tu sais pas comment il est mort. Non, comment il est mort. Je sais pas. Je sais pas depuis quand il est mort. Et donc, oui, c'est un ouvrier qui est... Je vois juste, peut-être, s'il a pris une balle ou quoi que ça. Non, même pas. Il semble pas avoir pris de balle. Ok. Il a pas l'air d'être... D'avoir été transformé en... En cyborg ? En quelque chose ? Non, ça a l'air d'être un homme. Ok, ça va. On sait jamais, hein. La chaîne de production a pu dérailler et puis il a commencé à bidouiller des... Vous êtes à quelques mètres de cette pièce avec une belle vitrée qui vous... Enfin, si vous avancez plus loin, vous allez être en high contact sans doute avec la personne qui s'y cache. C'est ça que tu nous avais dit, de toute façon, qu'elle était là-bas. Oui. Et puis, j'imagine que si elle s'est mis à couvert, c'est qu'elle est pas armée. Du coup, moi, justement, moi, je... Je me cache contre un truc et puis je lui dis... Simone, est-ce que c'est vous ? Non. Attends, c'est toi, Simone. Shannon. Shannon. Fais-moi l'aide sociale, tiens, pour voir si tu lui donnes confiance. 67. Oui, j'ai réussi 75. Oui, vous voulez me sortir de là ? Oui. On vient de sortir d'ici, en fait. On vient de la part de votre patron. Réotaris. Réotaris. Le problème... Elle s'apprête à sortir et quand tu dis ça, oh, Hercule. Donc, il y a une porte qui vous sépare, mais vous voyez à travers. Et moi, je suis honnête avec elle. Elle est vitrée. Et du coup, elle se recule un petit peu. Et je lui dis, votre patron vous veut morte, mais pas nous. Ok. D'accord. Putain, oui. Sortez-moi de là, merci. Alors moi, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre cette porte. Je vais baisser mon arme et on va juste discuter. Je vous promets qu'on ne vous veut pas morte. C'est pas dans notre intérêt. C'est bon ? C'est good ? T'as réussi ton geste social. Elle a confiance, du coup. Elle se détend. Elle vous regarde. Enfin, je sens qu'elle vous regarde dans les yeux pour essayer de jauger si vous êtes des dangers pour elle. Et puis, apparemment, de toute façon, elle n'a pas beaucoup d'autres choix. Elle est enfermée là-dedans depuis sans doute longtemps. Parce que sinon, elle se prend une balle. Elle déverrouille la porte et elle ouvre. Et là, je mets une balle. On regarde si on est filmé. Parce que sinon, les retaristes, ils sont en train de nous battre là. Ah oui ? Regarde ça, oui. Oui, il y a des caméras. Voilà. Ah. Tu peux les brouiller ? Tu peux tenter de hacker les caméras, oui. Regarde, je suis cool. Ok. Fais-moi... Toi, tu es sous 75%. Pas tout de suite, hein. C'est trop tard. Ils nous avaient bien entendu dire qu'on laverait pas mal. Non, mais c'est des caméras, il n'y a pas de son. Trop tard, on grille maintenant. Tu crois qu'il n'y a pas de son ? Bon, j'espère. 75% ? 75%, ouais. Tu veux les griller maintenant ? 16. Ok. Donc, tu as repéré un panneau de contrôle. Du coup, tu te mets un petit peu à l'écart du groupe pendant ce temps-là. Et tu commences à bidouiller. Et tu, rapidement, tu prends le contrôle des caméras. Si tu veux, tu peux les désactiver. Voilà. Et est-ce qu'elle sait si elles sont désactivées ou remettre les bandières ? Ou tu peux faire tourner en boucle un truc de 5 secondes d'un enregistrement. Ok. Donc toi, tu es en train de bidouiller ça. Ça va te prendre un petit peu de temps. Du coup, les autres, vous êtes avec Shannon pendant ce temps-là. Voilà. Ok. Sortez-moi de là, alors. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé quand même. Je travaillais sur un projet que Rotaryius m'avait demandé de prendre en charge. Et je sentais que c'était un plan de merde. Et c'est parti en Suissette complet. Et c'était quoi, ce projet ? C'était OS ? Il m'a fait travailler sur des droïdes de combat. Oui. C'était un modèle alluméen, un truc que je ne connais pas bien. Ils étaient censés avoir arrêté d'en produire depuis la guerre des 100 jours. Mais ils en produisent toujours en secret. Rotaryius a réussi à en voler un directement aux alluméens. Et il me l'a amené dans l'atelier. J'ai commencé à l'étudier. Mais le truc a trop perfectionné. Il a commencé à m'échapper. Je crois qu'il a pris le contrôle du système. Il a contaminé d'autres droïdes. C'est parti en live complet. Ok. D'après votre patron, vous êtes une taupe ? Ah non, non, non ! Ah non, non ! Non, non, non ! Vraiment, c'est... Et je regarde, est-ce qu'elle ment avec mes lunettes magiques ? Fais-moi un jet en social. Grosse mytho ! Elle est 34. Non, elle ment pas. Ok, elle ment complètement pas. Non, non ! Vraiment, il m'a demandé de faire ce job. Déjà, moi, je ne voulais pas. Parce qu'à la base, moi, les droïdes de combat, ce n'est pas mon truc. C'est complètement illégal. C'est hyper dangereux. Il les a volés aux alluméens. Enfin... C'est... Il est fou ! Moi, je les regarde, ils me font pas peur avec leurs noms, les ridicules. Parce que vu que je ne sais pas trop ce que c'est un ami, mais... Je me permets. Ok. Bonsoir, oui. Bon alors, du coup, 2-3 questions. Pourquoi il n'y a qu'un seul droïde qui nous a attaqué ? Et où sont les autres ? Au fond. Ils sont au fond, d'accord. C'est là-bas qu'il y a le cuirassé classe Mirmillon. Il y a un cuirassé, très bien. Ça sent pas bon du tout comme ça. Ah, c'est ça, c'est non. Parce que nous, on nous a parlé, on nous a dit à la base qu'on devait venir désengager genre 2-3 droïdes de même tension nulle. Mais au final, on se retrouve face à un engin de guerre, quoi, là. Ah oui, oui, oui. Ok. Oh, t'arri, je vais lui coller une tarte quand on va monter. Deuxième question, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des employés morts ? Oui. Et ils sont où ? Sur la chaîne de production, il y en a. Est-ce qu'il y a des employés vivants aussi ? Non, je suis la dernière. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été tuées ? C'est possible, oui. Ok, bon bah ça c'est... Des blondes ? On mettra le feu. Oui, voilà. On lui arrache le visage. Non mais on mettra le feu, on mettra le feu. On va cramer un cadavre. On va cramer un cadavre. Pourquoi cette question ? Je ne comprends pas. Si on veut vous sauver la mise, il faut qu'on... Vous ne pouvez pas remonter avec nous normalement. Ah, vous lui avez premier ma mort. Tout à fait. Oui. Le problème, c'est qu'en fait, on se dit que quelqu'un qui répare et qui s'occupe de la robotique, ça pourrait être pas mal à bord de notre vaisseau quand on partira. Donc si ça vous dit que vous n'avez plus d'attache et que vous êtes soi-disant morte... D'accord. Peut-être que vous voudriez bien... De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais devoir quitter Epsilon 13. Il y a des chances. Elle vous emmènera. Je suis vraiment en danger. T'as fini de bidouiller les caméras. D'accord. Ok, bon, on vous embarque. Il faut qu'on aille finir le boulot. On va finir le boulot. Mais juste, on va les laisser à l'écart peut-être en attendant qu'on fasse ça. Mais moi, je ne sais même pas ce que je peux faire. C'est des robots ? Ah, mais ils ont... Le vermillon, il n'a pas genre des flingues ou je ne sais pas trop quoi ? C'est un truc de combat, ça. Le mirmillon ? Décris-nous ce que c'est. Oui, c'est quoi ça ? Eh bien, c'est un robot de combat armé d'une sulfateuse blaster, d'un lance-flamme, des lance-roquettes téléguidées et d'un grappin magnétique. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire... Je peux les rendre inactives pendant un round. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dessus pendant ce round ? Est-ce qu'il y a moyen peut-être avant de les bidouiller ? On a peut-être accès à quelque chose ? Non ? Parce que je pense que le full contact, c'est une très très mauvaise idée. Il faudrait qu'on sache tout l'armement. L'armure, tout ça. Il faudrait qu'on ait une fiche technique de ce machin. Ok. Simone, tu peux me faire un jet d'électronicienne. Mais ça va être difficile quand même, parce que tu n'es pas dans le bon local pour récupérer les infos sur le truc là-bas. Sous 25%. C'est loupé. Est-ce que j'utilise un point de chance ? Est-ce que j'utilise un point de chance ? Pour savoir ce qu'on fait. C'était pour... Alors, quoi que tu veux, stratégique, on est à 4 minutes de la fin de l'épisode. Avoir la fiche technique, ouais. Qu'on sache... 25, c'est peu, mais bon, on peut retenter le coup. Putain, c'est la même chose. Non, tu ne peux pas avoir plus d'informations. Pareil. Ok, moi, j'appelle... Comment il s'appelle ? Rho... Rho Taris. Rho Taris, je l'appelle. Beaucoup d'appels. Ouais, direct. Allo, ça va ? Vous vous en sortez en bas ? Alors, je lui sort direct. Espèce de fils de Snurgle. Tu sais ce que tu viens de nous envoyer à la mort, là, mon petit pote ? On est en face d'un Myrmidon de combat, là. 5000. Ah, le classe Myrmillon. Voilà, on est en face de lui, là, en fait. C'est... Tu ne nous avais pas prévenus pour ça, en fait. Alors, mais vous êtes payé pour ça, enfin. Non, on n'est pas payé pour ça. Écoute-moi ce qu'il va se passer. Soit on va remonter maintenant, soit tu nous colles une prime, mon petit pote, mais comme tu n'as jamais collé, et on s'occupe de cette merde. Tu ne pourras jamais rentrer dans ton usine, sinon. On va discuter. On va discuter maintenant, tout de suite. On te demande 1000 crédits. Je tente, hein. Non. Ok. Combien de crédits tu payes pour ça ? Sachez que votre attitude sera... Votre attitude envers moi, je suis sûr que ça va déplaire à Madame de Folcar. Ouais, enfin, je pense que si je monte, là, tout de suite, là, pour venir te voir dans ton bureau, pour monter tout seul. Ah, donc, ce sont de vraies menaces. Ce sont de vraies menaces. Tu ne pourras pas aller parler à Madame de Folcar, en fait. Mais, euh... Ça vous fait peur, un ou deux robots, là ? Un ou deux robots ? Oui, non. Mais un myrmidon de combat alluméen, mon petit pote ? Euh... Eh bien, euh... Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un guerrier. Faites vos trucs. Ok. Alors, je te le dis juste. Attends, tu ne nous fais pas de coups à l'envers. On va s'en occuper. On a plein de données qu'on vient de récupérer. Comme quoi, ton alluméen, tu ne l'as pas récupéré de façon légale. Si tu ne veux pas que ça fuite... Il faut que tu l'as fait après ça, par hasard, quoi. Très bien. Euh... Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que... Est-ce que ça vous intéresserait ? Une séance de thérapie génique gratuite, payée par ma société ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Vous ne voulez pas devenir plus fort, plus agile ? Plus intelligent ? On en discute deux secondes. Ouais. On demande à chacun ce que c'est. Enfin, la thérapie génique... Ça coûte cher ? Oui, ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. Ça va dans les centaines de crédits. Ah oui, c'est bien ça. Chacun. Chacun, oui, c'est ça. Ok, on fait une séance chacun. C'est ça que tu nous proposes ? Oui, j'ai un très bon ami médecin qui peut faire des miracles. Je le sens pas celui-là. Non, je le sens pas celui-là. Mais si. Au plus, on ferait la thérapie. Au plus, on ferait la thérapie, on le but après. Voilà. À un moment, un autre. De toute façon, de Folka et compagnie, il faut tous manger. C'est pas de Folka. Moi, je lui dis juste, on va voir, on va essayer. À ce moment-là, alors que vous êtes au téléphone. Ah non. Ah non, je raccroche. Au bout de la pièce, il y a cette grande double porte. Au-dessus, un faux plafond. Des dalles du faux plafond s'explosent au sol et des câbles tombent. Des mecs sont en train de descendre en rappel. Ils sont en armure énergétique. Des types d'armures que vous n'avez pas vues encore ici. Ils ont des casques assez allongés et des armes énergétiques. Ils sont en train de descendre en rappel comme des commandos qui sont en train de s'infiltrer à l'intérieur de l'usine. Il y en a un, il pose un pin de C4 sur la grosse porte. Les mecs déploient une espèce de bouclier énergétique. Ils ne vous ont pas vus. La porte explose et dans un nuage de fumée, derrière cette porte est libérée un immense colosse de métal armé jusqu'aux dents. Donc un cuirassé de classe Murmillon. Il y a ces trois genres de commandos qui viennent de le libérer. Vous vous êtes comme ça au téléphone. Et c'est le baston. Il devrait raccrocher maman. C'est le baston. Tu dis on s'en occupe ? Non mais je pense que du coup... La semaine prochaine, dans 15 jours, vous aurez le plaisir d'affronter... Ok, je veux piloter ça. Cette créature. Attends. On s'est fait doubler. Qu'est-ce que c'est ce cercle là ? Ou c'est des allumières ? C'est des allumières à mon avis. Ça c'est une bestiaire, ok. Ça doit être des allumières. On saura ça dans 15 jours pour l'épisode 4 des mondes perdues. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis bonne soirée. Et puis à très bientôt.